Connexion, c'est OK. Ah ouais, c'est bon, ça y est. Yes, cool. Super. J'ai bien entendu. Salut Manu. Je vois qu'il y a des collègues. OK, super. Du coup, j'ai entendu un petit peu ton avant-propos. J'ai tout entendu. C'est tout. Ah, super, super. Donc voilà, Thibaut. Écoute, déjà, parle-nous un peu de toi. Parle-nous un petit peu de ton parcours sportif, professionnel, etc., etc. Alors, moi, je m'appelle Thibaut. Je suis gymnaste depuis maintenant 25 ans. Donc, j'ai commencé très, très jeune. 25 ans, ça fait rêver. 25 ans de gymnastique, ça fait rêver. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Pour info, j'en ai 28. Donc, j'ai commencé très, très jeune. Tout simplement, histoire familiale. Mes parents étaient dans l'univers de la gym. Et puis, voilà, après, je me suis lancé moi-même dans l'activité. Donc, tes parents sont dans la gym ? Voilà, mes parents sont dans la gym à l'origine. Mon papa est toujours président du club dans lequel j'entraîne. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé à trois ans. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai pris goût à l'activité. À l'âge de 6 ans et demi, j'ai fait une détection, en fait, pour entrer au centre départemental de Romardèche, dans lequel j'étais intégré. Et puis ensuite, j'y ai passé 10 ans avant de partir sur Luron en sport-études pour faire ma première et ma troisième, parce que jusqu'à présent, je n'avais pas d'aménagement scolaire. Et donc, toutes mes années collège, je les ai passées à faire entre 18 et 20 heures d'entraînement sans avoir d'aménagement scolaire. Donc, ce n'était pas forcément toujours très simple. Mais on arrive à l'aménagement scolaire. Oui, ce n'est pas fou. Avec la motivation et l'organisation. Et puis ensuite, je suis parti, comme je le disais, à Lyon, première et terminale, où je suis rentré en sport-études et où j'avais des horaires aménagés. Donc là, j'ai regagné en confort, même si le volume d'heures d'entraînement a augmenté un petit peu. Et puis, ça m'a permis, justement, de pouvoir grimper un petit peu les échelons, pouvoir participer à des compétitions au niveau national. Donc, sur de la division nationale, ça parlera peut-être à ceux qui font la gym. Et puis, même jusqu'à participer à certains tournois internationaux, donc avec une petite expérience internationale assez sympa aussi. Donc, voilà un petit peu pour mon parcours en tant que sportif. Et puis, naturellement, à la suite, je ne sais pas si je dois dire à la suite ou en parallèle de ça, j'ai développé une véritable passion autour de l'entraînement, alors que ce soit l'entraînement de manière générale, donc l'entraînement sportif, pas forcément l'entraînement gymnastique, mais l'entraînement sportif de manière globale. Et puis, naturellement, je me suis orienté vers la gym, puisque c'est le sport de mes débuts et c'est le sport pour lequel je voue une passion complète et quotidienne. Donc, du coup, j'ai passé mon bac, j'ai fait deux ans en école de commerce, puis ensuite, j'ai arrêté pour passer un BPGEPS, mention AG2F, activité génique de la forme et de la force, avec la mention gymnastique. Et puis, depuis, je travaille en tant que prestataire de service dans mon club, en tant qu'entraîneur de gym. Et puis, à côté de ça, je fais de la préparation physique aussi pour d'autres athlètes, d'autres sportifs, donc dans des domaines assez divers et variés. J'ai travaillé un petit peu avec de la pole dance, j'ai travaillé avec de l'enduro moto et vélo, j'ai travaillé un petit peu avec des tennismans aussi. Donc, voilà, pas mal de petites expériences à droite, à gauche qui m'ont permis de développer un petit peu... Donc, tu es venu à la préparation physique par la gymnastique et ta pratique. Exactement. Et tu es devenu, à la suite de ça, un coach sportif professionnel. Exactement. Avec le parcours qu'on a tous. La vraie plus-value d'un parcours comme ça, c'est que je vais mettre les pieds dans le plat direct, mais je me suis fait satelliser pendant ces six dernières années parce que, encore une fois, les gens qui regardent n'interprétaient pas au-delà de ce que je vais dire, mais j'ai sûrement passé la spécialité crossfit gymnastique à une époque où la plupart des gens en France n'avaient pas encore entendu le terme de crossfit. Et moi, j'étais déjà allé à Wadensville, à côté de Zurich, en Suisse, qui parle allemand, à une époque où déjà, mon niveau d'anglais à moi, il n'était quand même pas pêchu, pour aller passer la spécialité crossfit gym. Parce que j'y connaissais que dalle. Donc, derrière, j'ai eu la chance d'avoir un formateur à l'époque, quelqu'un qui ne vient plus en Europe, qui s'appelle Dean Quelquechose, qui était le coach altérophile, le coach du gymnastique de Camille Leblanc-Basinet, qui est connu en crossfit pour avoir une gymnastique vraiment très élevée. Et, en fait, quelques mois après, j'ai eu la chance de partir à San Diego, à Crossfit Tidvictus, où j'ai rencontré Camille Leblanc-Basinet, qui est considérée chez les femmes en crossfit comme l'une des meilleures gymnastes du circuit. Et elle m'a convaincu sur tout ce que j'avais appris à Crossfit Gymnastique, que ce soit le travail du renfo au préalable, le respect des alignements, l'énorme importance du gainage, etc. Donc, évidemment, je te fais le pitch. On est en 2014. Tout le monde fait du circuit training à essayer de se faire vomir avec déjà une technique altérophile dégueulasse. Et moi, j'arrive en expliquant à tout le monde qu'il faut faire de la technique proprement, qu'il faut éviter les butterplay de merde quand on n'a déjà pas les épaules pour faire des tractions strictes, etc. Et je me fais défoncer. Je me fais défoncer parce que les gens me disent « Ouais, il se prend pour qui, lui ? Il essaie d'inventer le Crossfit alors qu'il n'a pas inventé le Crossfit ? » Non, non, moi, j'essaie d'inventer rien du tout. Mais par contre, au-delà de ça, avant ça, je suis sportif quand même. Et je sais que quand on n'a pas les fondamentaux, on se pulvérise. Donc, pendant des années, je me fais bien chier sur la gueule comme le connard de service rabat-joie qui fait chier tout le monde, en fait, parce que tout le monde a envie de faire du circuit training dégueulasse et faire des butterflies à vomir alors qu'ils n'ont pas les fondamentaux jusqu'à l'explosion du Crossfit. Vraiment l'explosion dans les années 2018 où là, avec l'explosion du Crossfit, on arrive à l'explosion des blessures. Et donc, moi, en fait, à ce moment-là, je me dis « Tiens, tu sais quoi ? Ça va leur faire les pieds, un peu, à tous ces abrutis. » Puisque comme je n'étais pas Greg Glassman et que je n'avais pas fait les games, et moi, j'étais juste un coach qui faisait un peu de compète, ils m'ont tous pris pour un con, en fait. Ils se sont tous dit « Mais pourquoi il la ramène, lui ? » « Mais il la ramène parce qu'en fait, il a dix fois votre CV et qu'il a fait des voyages à des époques où vous ne connaissiez même pas, encore une fois, le terme de Crossfit. Moi, j'étais en train de m'entraîner avec des games athlètes en janvier 2014. À l'époque du Crossfit, en fait, c'est la préhistoire. C'est 2014 en Crossfit, par rapport à l'histoire de l'humain, c'est les dinosaures, en fait. Tu vois, c'est la base contre Homo sapiens et Néandertal. On en est à peu près là, en fait, en Crossfit, en 2014. Moi, je suis déjà aux States avec les meilleures équipes du monde et les meilleurs gymnases du monde, voire les meilleurs hétérophiles du monde. Donc, quand je disais ça, je passais juste pour un connard prétentieux qui est à l'agence de voyager. Mais voilà, le français, quoi. Le français de base. Au moins, en 2014, j'avais déjà fait Crossfit gymnastique et je savais déjà faire des muscle-up, les rings et marcher sur les mains et tout ce que tu veux. Donc, je ne suis pas un as de la gym. Rien à voir. Parce qu'en fait, ce n'est pas ma passion première, la gymnastique. J'en fais pour la préparation physique. Parce que je trouve que c'est exceptionnel en termes d'alignement, de santé des épaules, etc. Mais je n'en fais pas plus que le reste. Tu vois ce que je veux dire ? Comme un bon Crossfitter de base. Mais bon, je sais de quoi je parle. Et pour l'enseigner, je pense que je sais à peu près ce que je fais. Donc, l'anecdote, c'est que derrière, j'ai monté des programmations de gym par bloc. Parce qu'encore une fois, il n'y a encore personne qui a compris que tout le monde est capable de planifier l'haltérophilie à base de pourcentages. C'est facile. Si ta technique, c'est de la merde, tu as un RM de merde. Je vais te faire faire des pourcentages en fonction de ton RM de merde, mais tu vas toujours pouvoir y arriver. Si tu n'as pas la force de faire un muscle-up strict, comment je vais amener quelqu'un qui ne sait pas encore faire de traction à faire des muscle-up stricts ? Comment je vais faire pour que quelqu'un qui actuellement rentre dans ma salle en tant que débutant et ne peut pas faire de pompe correctement, comme 80% des gens, comment cette personne, je vais lui faire marcher sur les mains ? Tu vois ? Et là, bizarrement, il n'y a plus personne pour programmer. Parce que là, ce n'est pas la programmation qu'il faut. Tu vas me dire si tu es d'accord avec moi. Mais en fait, c'est plus de la progression technique qu'il faut. Il faut avoir des connaissances de renforcement. Et là, ce n'est pas juste trois holorock comme on fait faire dans nos salles de crossfit qui permettent de prendre quelqu'un qui a un niveau bac moins 12 en gymnastique et d'en faire un athlète. Donc voilà, c'est ma partie à moi. C'est mon recul à moi. Mais ça me fait rigoler maintenant de voir que tout le monde est pulvérisé et je vois toujours le néant du coaching actuel. J'ai même... Attends, la blague. Mon ami, peut-être qu'il nous regarde, je ne sais pas, mais tu te reconnaîtras, mon ami Mathieu Dartig que j'adore qui est un super mec. Attention, c'est un super gars. C'est un coach qui se remet beaucoup en question. Mais il coache dans une salle qui suit notre programmation à Bordeaux, Crossfit-Chartron, la bise à vous, José, Moses, la totale. Et l'anecdote, c'est que j'ai déjà expliqué à Mathieu ses fondements de l'alignement, du ronfaux, du strict, avant le keeping, et plus tard, ou loin, très très loin, etc. L'anecdote, c'est qu'il a fait l'année dernière à Bordeaux, Crossfit-gymnastique, donc 5 ans après moi. Et donc, il sort de là et il était fan. Il était là, putain, c'était génial. j'ai tellement appris, il m'a expliqué ça, ça, ça. Et donc, je le laisse, tu sais ça, il est jeune. Donc, il est dans l'euphorie de m'expliquer ce qu'il a appris. Et à la fin, je le regarde et je lui dis, mais Mathieu, je ne te l'ai pas déjà expliqué ça l'année dernière quand on s'est rencontrés. Et il me dit, ben ouais, ben ouais, c'est vrai. Mais bon, là, je l'ai mieux compris. Forcément, il sortait avec un mec pendant deux jours avec un shirt Crossfit officiel qui lui a revomi la même chose que ce que je lui ai vomi un an avant. Et bizarrement, c'est mieux rentré. Donc, on s'en fout, ce n'est pas ça. Mais c'est pour vous expliquer que le grand méchant Guillaume qui vous casse toujours les couilles et vous dire que ce que vous faites, ce n'est pas forcément optimal et qu'il y a peut-être un peu mieux que ce que vous faites à faire. Ben, il n'a pas forcément tort, en fait. Parce que moi, chez moi, vous pouvez venir, Fréjus, hier, la plupart des nanas en gym sont vraiment solides et par contre, il n'y a personne qui est blessé. Donc, je vous invite à vous poser des questions. Mais d'ailleurs, si vous êtes aussi nombreux à regarder ce live, parce que 108 personnes sur un live, c'est quand même pas courant, c'est sûrement que vous vous posez la question. Et alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, Thibaut, je suis tombé sur sa page et j'ai dit qu'on allait travailler ensemble parce que ce mec-là, ce qui m'a plu, ce n'est pas ce qu'il fait parce que des mecs, ils font des dingueries en gymnastique. Tous les crossfitters se masturbent sur Alex Smith parce qu'il fait des trucs de fou en gym et je suis d'accord avec vous. Le mec fait des trucs de fou en gym. Mais bon, à part faire des saltos vrillés avec des snatchs à un bras à 30 kilos, le mec ne vous explique pas comment il fait ça. Thibaut, sa page Insta, c'est absolument pas normal qu'elle soit aussi peu suivie. Je vous le dis, parce que même moi, je suis resté sur le cul et bon, je suis vraiment critique, je suis resté sur le cul du contenu mais pas sur la prouesse artistique parce que moi, je te le dis, honnêtement, Thibaut, ce que tu vas faire, ça va m'impressionner parce que j'en suis pas capable. Mais après, comme je suis quelqu'un qui s'entraîne depuis très longtemps, je sais que si demain, il me pète la lubie de vouloir faire deux heures de gymnastique par jour pendant les cinq prochaines années, je ne te dis pas que je vais te rattraper parce que toi, il y a 25 ans de travail mais je vais quand même pouvoir m'approcher. Tu comprends ce que je veux dire ? Exactement. Ce qui m'impressionne par contre dans ce que tu fais, c'est que tu as une très bonne manière de l'amener. C'est-à-dire que tu peux le monter. Quand je t'ai demandé les agris, où est-ce que tu as acheté ça ? Moi, j'étais là, je voulais sortir la carte bleue. Et tu me dis non, non, je l'ai bricolé maison. En fait, ce qu'il faut savoir, je vais rebondir sur ce que tu dis. Alors, il y a plein de choses intéressantes. Je pense que là, on est parti pour un live qui va être long. Avec moi, normalement, ça dure longtemps. Enfin, pas sexuellement. Il faut que je me montre que je suis bricol. Mais les lives, en général, ils durent. Pour rebondir un petit peu sur ce que tu as je vais rebondir sur ce que tu viens de dire en dernier. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai l'habitude de travailler avec des athlètes, avec de très, très jeunes athlètes. Aujourd'hui, je te rejoins parfaitement sur les cursus de formation, sur plein de choses. Je veux dire, si on n'est pas une référence, si on n'a pas le t-shirt, entre guillemets, officiel, alors on prend exemple du crossfit, mais dans plein de domaines, c'est le cas. Eh bien, on n'est pas un bon. Or, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont méconnus. Alors, je tiens de remercier déjà pour tous ces compliments que tu m'as faits. Ça me touche vraiment parce que ça fait des années, des années que je bosse pour essayer de développer ça. Et aujourd'hui, un mec comme toi me fait tous ces compliments. C'est vraiment super sympa. L'idée, c'est que quand on travaille avec de jeunes athlètes, notamment avec des gymnastes qui ont, pour les plus jeunes que j'entraîne, elles ont six ans. Donc, vraiment des très jeunes gymnastes. Ah oui, c'est du bébé. L'idée va être de vraiment arriver à adapter le travail pour optimiser au maximum la machine humaine. Si je puis m'exprimer ainsi, je pense que tout le monde me comprend. Et l'objectif, ça va être de tirer la quintessence de chaque athlète. Donc, pour tirer la quintessence de chaque athlète, si on reproduit ce qui a été fait pendant des années, si on reproduit le même modèle, on arrive au même résultat tout le temps. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'il y a une progression ? Qu'est-ce qui fait qu'on évolue ? C'est essayer de trouver des nouvelles méthodologies de travail, des nouveaux outils de travail, etc. Alors moi, pour le coup, c'est un petit peu atypique parce que je n'ai pas du tout de cursus universitaire qui me permet de donner une connaissance vraiment très avisée sur un nombre de répétitions, etc. Par contre, je pense avoir du recul aujourd'hui sur l'expérience. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que plus on va diversifier les situations d'apprentissage, plus on va utiliser des outils qui vont être différents, plus on va permettre au corps d'apprendre à s'adapter finalement et à évoluer plus rapidement. Donc, en plus de ça, la gymnastique, c'est l'un des rares sports. Alors, il y en a sans doute d'autres, mais je ne me suis jamais trop étendu sur le sujet. Mais en tout cas, c'est l'un des rares sports où l'entraîneur est à la fois entraîneur et préparateur physique. Donc, c'est la chance que j'ai et la richesse que j'ai depuis que j'ai commencé ce sport. Et puis, j'ai la chance depuis maintenant plus d'une dizaine d'années de rejoindre Lyon et d'avoir un entraîneur qui est référent aussi dans le domaine qui a exporté son savoir-faire en devenant préparateur physique de l'équipe de natation synchronisée du Team USA. Donc, ça parle un peu en sa faveur qui est une référence dans le domaine de la gym aussi, qui est une référence dans pas mal de sports dans lesquels il va et qui m'a toujours enseigné ça et qui m'a toujours mis dans cette logique-là de dire si tu veux faire la différence, il faut que tu utilises des méthodes différentes. C'est-à-dire que tout le monde a la même base, tout le monde a la même connaissance globale qu'elle soit scientifique ou technique. Par contre, à un moment donné, c'est la manière dont on va l'enseigner qui va faire la différence. Donc, la manière dont on va l'enseigner, mais pas que la manière dont on va l'enseigner, les méthodes qu'on va utiliser. Souvent, aujourd'hui, comme tu disais, on a l'habitude de parler en termes de répétition, d'un RM, de pourcentage sur latéraux. Sauf que pour la gym, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a toute une méthodologie à développer. Il y a tout un apprentissage, un apprentissage moteur à développer. Et c'est ce qui, aujourd'hui, fait la richesse de l'activité gymique. Moi, j'ai souvent pour l'habitude de dire qu'un enfant qui a fait de la gym, qui a pratiqué de la gym pendant 4-5 ans à un niveau tout à fait simple et correct, se débrouillera dans tous les sports. Tout simplement parce qu'il aura développé des habiletés motrices, que ce soit sur la souplesse, la coordination, la force, qui vont lui permettre de s'en sortir dans à peu près tous les sports. Hormis peut-être les sports d'endurance parce que c'est l'une des consonantes qu'on ne mobilise pas trop en gymnastique. Donc, l'idée, c'est vraiment d'arriver à toujours trouver des solutions à chaque problème qu'on dit il y a une solution. Et cette solution-là, elle va passer soit par la méthodologie, soit la manière dont on va l'enseigner, soit les outils qu'on va utiliser. Et en effet, quand tu m'as envoyé le premier message sur Insta par rapport au chariot que j'ai utilisé, d'ailleurs, je suis en train de développer un petit prototype un petit peu plus... Mais mec, si tu arrives à le rendre industriel, tu vas te faire des couilles en or. Moi, j'investis dans ton truc. Je prends des actions directes parce que c'est sûr qu'en France, il y a 581 box apparemment qui essaient de survivre actuellement. Et c'est sûr que tu en as 500. Alors, du coup, l'idée, c'est qu'en fait, ce genre de matériel, ça existe déjà depuis très longtemps dans la gym. Alors, je vais te rejoindre aussi sur un truc où ça me fait rire parce qu'on parle de la mode, la mode crossfit, la mode... mais en fait, le crossfit, ça utilise... Tu ne sauras rien en parler avec moi, mais ça fait des années et des années que ça existe. Quand je vois, quand j'ouvre les catalogues de fitness et que je vois au-dessus de chaque ustensile nouveauté, nouveauté 2020, etc., ça me fait doucement rire parce que la plupart des choses, moi, je les utilise personnellement et il y en a bien d'autres qui les utilisent depuis à peu près 25 ans dans une salle de gym. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la gym est tellement une discipline complexe où il y a une multitude de gestes à maîtriser, que ce soit en termes de force, en termes de souplesse, mais surtout en termes de rythmique, en termes d'acrobatie, en termes de plein de choses, qu'aujourd'hui, on est obligé de développer des trucs qui sont un petit peu qui sortent vraiment du cadre et notamment ce chariot que j'utilise. Sur le chariot, j'ai répertorié un petit peu le nombre d'exercices que j'ai fait. Sur ce chariot, j'arrive à à peu près 80 exercices. Alors, je vous explique pourquoi ce chariot est intéressant. Ceux-là, ils ne vont pas comprendre. Alors, si vraiment je la joue terre à terre, ce chariot, vous pouvez faire exactement les mêmes exercices avec des élastiques, mais en fait, absolument pas. Et je vous explique pourquoi. parce que quand vous faites cet exercice avec un élastique, ce sont vos segments qui bougent et ce n'est pas votre corps qui se déplace par rapport à vos segments. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Le fait d'être, imaginons, vous êtes en salle de fitness et vous avez une poulie haute. Donc, il y a la poulie et il y a la barre. Le fait de se placer les pieds au sol et d'appuyer sur la poulie comme ça, vous pourriez vous dire super, je suis en train de travailler, ma capacité à presser sur ma barre pour pouvoir passer dessus et faire un muscle up. Pas du tout. Pas du tout parce qu'en faisant ça, vous êtes en train de déplacer une charge additionnelle, mais pas votre corps par rapport à la charge. Et donc, vous pouvez faire des presses à la poulie haute à 100 kg. Vous ne serez jamais capable de faire un parme-selleb parce que sur un parme-selleb, ce n'est pas la charge qui se déplace, c'est vous qui déplacez votre corps au-dessus du truc. Je vous donne un exemple très simple, vous ferez le test tout à l'heure ou quand vous aurez le matos pour le faire. La différence entre faire un développé couché, donc je suis allongé sur mon banc, je bench, je fais mon développé couché, super, je peux bencher 100, 120, 130 kg, peut-être même plus et derrière, vous allez faire des pompes mais avec des plates sur les homoplates. Et là, vous allez vous apercevoir que si vous étiez capable de faire, je ne sais pas, 8 reps à 80 kg au bench press, quand vous allez vous mettre en pompe et que vous allez mettre un disque de 20 kg sur vos épaules et qu'on va vous demander de faire ne serait-ce que 5 pompes, vous allez exploser. Je le sais parce que dans le renfo que je fais en haltéro, mon coach m'a demandé de faire des pompes avec un plate sur le dos et dans ma remarquable arrogance, j'ai dit mais nique sa mère, mon dos ne va jamais être assez gros pour porter tous les poids que je vais pouvoir se faire en fait. Et j'ai dit pour me chauffer, je vais faire une série avec un disque de 25 kg. Je me souviens, c'était en Guadeloupe. Et là, j'ai demandé à ma copine de me mettre 25 kg sur les homoplates et là, j'ai fait 3 pompes et j'ai dit mais attends, 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 mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et en fait, j'ai fait un 6 x 6 à 25 kg et j'ai explosé. Genre, j'ai mis 2 jours à récupérer mes épaules. Donc, ça n'a absolument aucun rapport entre déplacer son bras et prendre une poignée et tirer dessus et où c'est votre corps qui va se déplacer. Ça n'a rien à voir. Alors, on peut rejoindre en regardant le chariot vous dire mais je peux les faire ces exercices avec des haltères ou des élastiques. Pas du tout parce que son chariot c'est une espèce de truc qui glisse comme le siège d'un rameur mais où il y a tout son corps qui se déplace en fonction des segments qu'il attache au chariot. Donc, ça c'est ouf et non, vous ne pouvez pas reproduire ça avec un élastique, un poids. Ça n'a rien à voir et c'est toute la difficulté de la gymnastique et c'est pour ça qu'on se part pour vous dire de ne pas faire votre gymnastique avec des putains d'élastiques sous les pieds que tout ce qui est pull-up avec des élastiques c'est de la merde en barre et vous ne devez jamais en faire à moins que vous ayez envie de taper moteur et ce n'est pas moi qui n'invente c'est crossfit gymnastique qui l'explique donc ce n'est même pas la faute de crossfit parce que si vous faites crossfit gymnastique vous ressentez de là plus personne ne mettra des élastiques dans votre salle. C'est parce que quand vous faites ça vous n'apprenez pas neurologiquement à déplacer votre corps par rapport à la barre parce que vous avez toujours un appui podal sur l'élastique et c'est une catastrophe c'est une catastrophe. Pour ceux qui ont pas la charrette on va mettre un lien tout à l'heure. Sur l'élastique je suis désolé je te coupe alors moi pour le coup j'utilise très souvent des élastiques mais pour une raison bien précise pour moi l'idée de l'élastique ça va être plus d'être dans l'éducation motrice du geste c'est à dire donner la capacité à un athlète ou à une athlète de réaliser le geste de comprendre la logique motrice du geste par contre en effet sur la notion de renforcement on peut se dire que l'élastique est inutile surtout je serais tenté de dire chez l'adulte par contre moi qui bosse énormément avec des jeunes athlètes avec des enfants avec il y en a même c'est encore un peu des bébés j'utilise énormément l'élastique parce que tout simplement ça décharge le poids de corps sur le plan notamment au niveau articulaire etc donc c'est vraiment l'intérêt de l'élastique par contre en effet je te rejoins sur le fait de pouvoir mobiliser des élastiques le fait de pouvoir mobiliser une charge ou le fait de mobiliser le chariot ça n'a absolument rien à voir je vais reprendre un des commentaires qui a été dit par Emmanuel Gué Manu d'ailleurs je te salue je te fais un coucou et elle a entièrement raison en parlant de dynamique du mouvement en gym l'idée c'est qu'en fait en gymnastique c'est notre corps qui est le propre moteur de l'action c'est à dire que c'est notre corps qui va nous servir à nous projeter dans différents plans et dans différentes situations donc en effet le travail à poids de corps est hyper hyper important mais cette notion en effet d'utiliser des bras de levier elle est primordiale dans l'apprentissage de gestes spécifiques alors là je vais parler plutôt pour les garçons par exemple si on prend un spécialiste aux anneaux on travaille énormément avec des poulies je vais mettre si vous allez sur ma page sur ma page Youtube vous verrez deux ou trois exemples je travaille beaucoup avec des poulies donc auto-tractées qui vont permettre de faire des éléments de force aux anneaux et là encore une fois soit on va servir de la poulie auto-tractée pour créer le geste donc on va élever notre poids de corps par l'intermédiaire de poulies donc là encore une fois on va jouer sur la longueur des sangles qu'on va mettre parce que la longueur des sangles en effet va changer les bras de levier etc mais on va pouvoir également jouer sur le fait de mettre une poulie avec un poids qui va cette fois-ci alléger le corps je ne sais pas si je me fais bien comprendre je vais rebondir sur ce que tu dis pour que les gens comprennent bien en fait ce que vous devez comprendre c'est que comme il l'a expliqué les élastiques je vous le dis c'est interdit mais c'est interdit comme méthode d'entraînement c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dire ah ben je n'ai pas les muscle-up donc dans mes what the crossfit je fais des muscle-up mais avec les élastiques c'est impossible Elodie par exemple une pote à moi Elodie qui est grande d'ailleurs je te fais un coucou qui maintenant est en Angleterre elle arrive à faire passer des muscle-up à des meufs en utilisant les élastiques mais vous devez comprendre un truc c'est que Elodie elle utilise des élastiques mais Elodie elle a été formée par moi dans une grosse grosse partie de son coaching et Elodie elle a juste compris un truc c'est que des fois il y a des nanas qui ont tout le niveau de faire des muscle-up et qui n'y arrivent pas parce qu'elles n'ont pas la trajectoire donc à ce moment-là elle leur fout un élastoque la meuf fait le mouvement pour comprendre comment son corps doit passer derrière elle enlève l'élastique et la fille fait le muscle-up mais l'élastique n'est pas un subsidier en disant je ne sais pas faire l'exercice parce que j'ai un niveau de gainage de chips j'ai des épaules de chips donc je fais quand même l'exo de manière merdique avec mon élastique c'est là que je voulais en venir c'est tout à fait ok d'utiliser un élastique dans un éducatif spécifique mais par contre comme 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 parce que je ne sais pas faire l'exo ça c'est catastrophique et ce qu'il faut combattre dans nos salles de crossfit c'est le recours aux élastiques des gens qui n'ont pas les fondamentaux aujourd'hui il y a muscle-up dans le wad si vous ne maîtrisez pas le muscle-up vous devez revenir en arrière au chest-to-bar vous devez revenir en arrière au pull-up pourquoi pas aux tractions strictes si vous n'avez même pas ça vous devez revenir à des exercices de renfort de tirage mais par contre vous ne pouvez pas vous foutre un élastique en disant eh ben tu sais quoi j'y vais quand même parce que ça par contre au passage on en reparle mécanique constance intensité je vais donc foutre une vitesse d'exécution sur des épaules qui n'ont pas la mécanique de fonctionner et là tu les pulvérises au sujet du point par contre ça c'est très intéressant ce que tu dis on va pouvoir sûrement le développer grâce à toi il y a un gros mythe aussi les gens ne comprennent pas que pour devenir un fort gymnaste les gymnastes font du travail de change éditionnelle alors il y a un mec que j'adore qui s'appelle El Sabre qui a une super page sur Facebook et qui est un ami qui a participé à deux ou trois de mes séminaires et en fait il avait publié des vidéos de préparation physique d'un américain qui était à très bon niveau en gym et on voyait le mec se taper des curls et des curls et des curls et il disait franchement c'est fou parce que ce mec là il prouve en fait que le mythe de ne pas faire des de charges additionnelles quand on fait du poids de corps c'est un mythe donc comme tu nous expliques sur le travail de la poulie vous mettez des fois de la poulie seulement avec moins de tension pour vous soulager mais vous faites aussi du renfort additionnel exactement alors là sur le travail de la charge additionnelle moi personnellement en tant qu'entraîneur et au niveau auquel j'entraîne j'y fais pas forcément j'y fais pas forcément recours surtout sur le sur des gestes spécifiques sur des gestes maîtres là ça va rejoindre un petit peu ce que tu disais tout à l'heure je vais reprendre un exemple quand j'étais en sport études en fait à Lyon j'étais dans ma classe j'avais les joueurs de l'OL et j'avais également des joueurs du loup rugby et donc un jour ils nous disent bah tiens on se fait un petit défi on va à la salle de muscu etc et donc moi je me mets sous la barre développé couché premier exercice incapable de lever une barre à mon poids de corps mais quand je dis incapable de lever une barre à mon poids de corps à l'époque je devais faire 70 kilos je crois que j'ai levé 56 ou 58 donc vous dites bien que c'est ridicule je pense que la plupart des gens qui sont sur cette vidéo ils doivent se dire mais qui c'est ce clown vous avez peut-être pas tort par contre on parle d'un geste maître c'est à dire d'une action motrice simple et unique or en gym on va tout le temps être sur du travail polyarticulaire sur la coordination intra et intermusculaire et ça c'est hyper important de le notifier parce que pour finir mon histoire on a eu l'occasion après de dire ok on est allé à la salle de muscu maintenant vous vous allez venir à la gym et simplement le fait donc des mecs qui arrivaient à développer 120 130% de leur poids de corps donc ce qui est quand même énorme je les ai simplement mis en appui sur les anneaux et je leur ai simplement demandé de tenir en appui avec les anneaux parallèles et bien simplement cette action là donc après on a eu une discussion et ça pousse à la réflexion de dire finalement qu'est-ce qu'une personne forte ça veut dire quoi ? être fort ça veut tout et rien moi certainement personnellement j'ai un gabarit de gymnaste où je suis un gymnaste qui est très grand pour finalement un gymnaste de mon niveau je mesure 1m82 j'ai des très grands segments et à côté de ça j'ai une atrophie j'ai une atrophie au niveau des grands pectoraux donc c'est encore plus la galère et bien mine de rien ça ne m'empêche pas de faire un muscle up ça ne m'empêche pas de faire plein de choses ça ne m'empêche pas de faire des éléments de force etc et à la sortie je ne suis pas considéré comme un gymnaste fort et puissant mais par contre j'estime avoir une bonne voire une excellente maîtrise de ma coordination intérieur et intramusculaire et surtout un bon niveau de mobilité et ça on a souvent tendance à l'oublier et c'est ce que toi tu as rappelé à de nombreuses reprises c'est que c'est des choses qu'il ne faut pas laisser de côté la notion de mobilité et la notion de souplesse se mettent au service du geste et au service donc de la force pour vous prendre un exemple moi j'ai des je reviens aux petites que j'entraîne j'ai des petites qui ont 6-7 ans qui sont capables de grimper à une corde de 6 mètres départ assis à l'équerre monter en haut redescendre sans utiliser les pieds elles ont 6 ou 7 ans c'est des petites qui s'entraînent entre 3 et 4 fois par semaine donc il y a déjà un petit volume d'entraînement mais quand on dit à un moment donné il ne faut pas commencer la préparation physique chez les jeunes il ne faut pas commencer la préparation physique ça ne veut tout et rien dire encore une fois parce que préparation physique muscu ça n'a absolument aucun sens c'est utiliser des poids etc or moi dans la discipline gymnique on est obligé de commencer la préparation physique de manière très tôt en fait si on veut faire un parallèle par rapport à la carrière entre un garçon et une fille une fille elle doit être au top niveau à 15-16 ans donc si on veut atteindre le top niveau à 15-16 ans déjà il faut commencer très jeune et mine de rien si on veut arriver à réaliser certaines figures certaines acrobaties à un certain niveau et bien on va être obligé de faire appel à la préparation physique donc la préparation physique moi je donne une définition très simple autour de la préparation physique je pense qu'on a à peu près tous la même c'est développer ses capacités physiques pour répondre aux contraintes de l'activité donc dans un premier temps c'est vraiment réfléchir quelles sont les contraintes de l'activité quelles sont les contraintes de l'élément pour arriver à construire donc là je te rejoins sur le fait de dire que faire un muscle up avec un élément c'est bien super tu fais un muscle up par contre le jour où on a l'élastique qu'est-ce qu'il en est ? voilà donc il n'y a en effet aucun intérêt d'utiliser l'élastique par contre il va falloir être intelligent et là encore une fois trouver des outils peut-être ancrés moi des fois j'arrive au gymnase il m'arrive même très régulièrement d'être tout seul au gymnase de faire un tour autour de moi et de me dire regarde ce que tu as autour de toi et avec ce que tu as autour de toi qu'est-ce que tu peux faire qu'est-ce que tu peux mettre en place ? qu'est-ce que tu peux utiliser ? qu'est-ce que tu peux créer ? et la démarche d'entraîneur je pense alors en crossfit peut-être un petit peu moins mais en tout cas en gymnastique c'est le cas alors peut-être que tu me diras le contraire Guillaume mais l'idée c'est qu'à chaque problème il y a une solution et chaque athlète est différent ensuite sur la gym ce qui fait un peu la spécificité c'est qu'il y a tellement un panel de figures énormes qu'on va avoir des problèmes et des solutions à trouver de manière perpétuelle c'est-à-dire qu'on ne pourra pas mettre un modèle en place donc c'est aussi ça qui fait que je suis sans arrêt en train de développer de nouveaux outils de nouvelles manières de travailler etc. alors il y en a beaucoup qui me posent la question et qui me disent ouais mais qu'est-ce que tu utilises comme méthodologie est-ce que tu fais plutôt du concentrique de l'excentrique de l'isométrique de l'oxotonie j'utilise un peu de tout en fait j'utilise un peu de tout mais l'utilisation des régimes de contraction elle va s'adapter en fonction de l'outil que je vais utiliser donc là encore une fois l'outil qu'on va utiliser va nous permettre d'atteindre un certain objectif et des fois même on va utiliser un outil pour une personne ça va marcher et pour une autre personne ça marche pas pas allez comprendre pourquoi mais le gros intérêt le gros intérêt du travail de gym en vrai par rapport à notre pratique à nous c'est que tu viens de dire un truc très intéressant tu viens d'expliquer qu'un gymnaste ça a commencé autour des 3-4 ans voire 5-6 ans que ça avait une fin de carrière à haut niveau vers 15-16 alors pour les plus tard et en fait moi ce qui m'intéresse là-dedans c'est que tu dis voilà il faut commencer tôt la préparation physique même si elle est adaptée à l'âge etc mais on parle direct de 10 ans de travail alors évidemment au bout de 10 ans tu fais des trucs bien plus compliqués que des muscle-up et 50 mètres mais on parle quand même de 10 ans le crossfitter dans la plupart des cas je te fais le pitch en général il vient du fitness il vient du fitness donc il n'a aucune connaissance de ça souvent ces gens qui viennent des cours ils ont l'habitude qu'on leur fait une corée qui dure 3 mois dans un cours de fitness et de toute façon la première fois ils ne savaient rien faire et ils ont quand même pu suivre le cours donc ils n'arrivent pas à comprendre en fait qu'ils arrivent en crossfit qu'il y a marqué muscle-up ou chest-to-barre au tableau et qu'ils n'arrivent pas à le faire et donc en fait ils ne comprennent pas qu'il y a tout ce travail derrière moi tu vois le nombre de gens j'ai pas parlé avec l'altéro le nombre de gens que je reprends en stage je leur demande de juste prendre leur barre aux hanches et de faire un strict muscle snatch à la force des épaules par avide le nombre de filles qui snatchent déjà deux ou trois fois le poids de la barre à vide quand la barre est du sol mais qui n'ont pas les épaules pour faire un strict muscle snatch des hanches barre à vide c'est un scandale je suis capable donc en fait de snatcher 45 kilos du sol mais juste en strict des hanches à la force unique de mes épaules je ne peux pas le faire à 15 kilos donc en fait je suis capable de faire un truc avec de la vitesse et de la puissance mais par contre je n'ai pas le contrôle moteur de mon truc et après ça s'étonne pourquoi ça s'éclate les épaules et ça se tendinit donc l'intérêt dans ton discours c'est que tu es en train d'expliquer qu'il faut faire de la prépa il faut faire du renfo l'intérêt du coach de gym c'est qu'il est aussi préparateur physique de ses athlètes et qu'il prend la chose en amont moi je vais aller plus loin que toi souvent j'explique aux gens que la programmation d'entraînement elle est totalement surestimée ce qui est toujours paradoxal parce que c'est quand même mon fond de commerce mais j'explique que la programmation d'entraînement elle est totalement surestimée par rapport à la progression dans laquelle tu fais les choses je m'explique le problème de quelqu'un qui ne sait rien faire en gym c'est absolument pas la technique de gym c'est qu'il n'a déjà pas la force motrice de déplacer son corps et il n'a pas le gainage ce que j'appelle dans mon jargon moi de la force de position pour que son corps suive le déplacement de son articulation c'est à dire que nous quand on fait 20 holorock on est content alors que quand tu coptes quand tu as une meuf comme on a à Fréjus une fille qui s'appelle Elissa qui sort de la gym la meuf fait 500 holorock en te parlant en fait et en faisant ça avec ses jambes et tout ce que tu veux on te parle en même temps et moi quand j'en fais 30 des holorock je suis par terre en PLS donc on a une notion du renforcement musculaire et du gainage de ce qui devrait être qui est totalement qui sous-estime totalement ce que ça devrait être moi j'ai de la chance que je suis venant des sports de combat j'ai des très bonnes épaules donc j'ai toujours eu des épaules très fortes donc la gymnastique j'ai pas galéré longtemps à y arriver mais parce que derrière j'ai 14 ans de sport de combat de boxe de lutte et de musculation qui fait que mes épaules si j'arrête de faire de la gymnastique je pourrais remarcher sur les mains dans pas longtemps donc attends là on est en train de se faire qu'est-ce que c'est que ce compte là il y a un compte qui tente de nous polluer bouge pas voilà c'est fait donc je t'expliquais les gens parce qu'ils ont fait 3 jours de gainage et qu'ils ont fait deux fois deux tractions en excentrique ils pensent qu'ils ont assez travaillé pour mériter de faire de la gym et quand on me demande pourquoi est-ce que je fais ça fonctionne c'est simplement parce qu'un exemple très simple une fille qui n'a jamais fait de traction quand elle commence une de mes programmations gymnastiques rien que son échauffement c'est déjà une séance d'hypertrophie sur les bras et elle fait déjà 120 répétitions de holo au sol à chaque échauffement juste à l'échauffement donc la meuf par semaine elle n'a pas encore fait la séance elle n'a pas encore fait de travail spécifique elle s'est déjà tapé deux séances d'hypertrophie sur les bras et 240 ce qu'on appelle chez nous holo rock ce qui est monstrueux en fait en termes de volume donc automatiquement la fille au bout de 12 semaines même si elle a une technique totalement pourrie on est passé de rien à tout en 12 semaines donc la meuf prend la barre elle tire sur sa barre elle y arrive ce que je veux te dire c'est que souvent les gens en gymnastique je parle de la gymnastique au sens functional fitness comme on le fait nous d'accord pas au sens gymnastique sportif parce que la logique n'est pas la même il n'y a pas cet aspect de notes il n'y a pas cet aspect d'esthétique et de contrôle mais ce que je veux dire c'est que souvent les gens pensent que leur problème est un problème de technique alors qu'ils n'ont déjà pas la musculature pour un déplacer leur corps et de maintenir leur segment en position pendant qu'ils déplacent leur corps donc là où ce que tu dis est hyper intéressant c'est que ça remet quand même une très grosse place au contrôle de ce que tu fais avant même la technicité alors ce qu'il faut savoir par exemple je veux rejoindre parfaitement ton discours moi je suis dans un petit club je ne suis pas dans une grosse structure je ne suis pas dans une structure d'au niveau ou quoi que ce soit par contre on essaye de mettre une démarche de qualité dans la structure dans laquelle on est on essaye de faire de la formation de former des gyms et puis de leur permettre peut-être un jour de pouvoir entrer dans une structure d'au niveau dans un pôle France etc c'est la vocation qu'on s'est donnée ce qu'il faut savoir c'est que les jeunes gymnastes qui rentrent dans notre dans notre dans le cursus de détection etc donc c'est des petites qui ont entre 6 et 8 ans et elles s'entraînent entre 2 et 3 fois par semaine ce qu'il faut savoir c'est que sur 6 à 7 heures d'entraînement semaine entre 6 et 8 pardon 8 heures d'entraînement par semaine c'est des petites qui vont passer 3 quarts du temps à faire de la préparation physique durant 2 ans donc ça remet vraiment les 10 au milieu du village et dans le je pense que là il n'y a personne qui était prêt à entendre ça dans cette discussion je pense que là tu viens de remettre tout le monde dans ces 12 mètres en fait tu viens de remettre tout le monde à sa place au sens où pour vous donner un ordre d'idée par rapport à ma pratique à moi alors là aujourd'hui maintenant j'ai beaucoup réduit je suis à peu près une dizaine 12 heures d'entraînement par semaine contrairement aux 25 que j'ai pu pratiquer pour vous donner un ordre d'idée moi j'ai un physique voilà je m'entretiens etc aujourd'hui ma partie de préparation physique elle correspond à 75% mon temps soit 3 cas de mon temps à l'entraînement pour une pratique technique qui va représenter 25% alors dans ma préparation physique il y a de la muscu il y a de la souplesse il y a dans la préparation physique je mets aussi tout ce qui va être le travail d'alignement le travail postural le travail de prévention etc ah ouais mais c'est vrai ça c'est vraiment partie du genre pourtant en ayant une pratique de 25 ans derrière moi où je me connais absolument par coeur je sais les phases dans lesquelles je suis bien dans les phases dans lesquelles je suis pas bien il y a certaines étapes que je pourrais squeezer en me disant ouais c'est bon t'es bien t'es bien allez va faire un peu plus de technique non non la technique représente 25% de mon temps à l'entraînement vous imaginez 75% du temps qu'il pratique lui comme ses athlètes sachant qu'aujourd'hui c'est sur du renfort de la préparation physique en gym vous imaginez le niveau ce que je veux juste dire c'est que c'est absolument énorme le sens que ça au sens de à quel point ça surpasse tout le reste dans la pratique c'est incroyable c'est hyper important c'est genre il n'y a pas de gym s'il n'y a pas ça en fait aujourd'hui si je vous donne ma préparation physique en gym par exemple sur de la préparation physique bras donc il y a deux nous en fait on dissocie en gym un petit peu de préparation physique donc il y a la préparation physique bras fléchis où on va faire du travail de poussée ou de traction et le travail qu'on va appeler bras tendus et là ça va plus du travail sur des éléments spécifiques sur du travail d'équerre sur du travail d'équilibre en force sur du travail de force d'éléments de force aux anneaux etc et en fait sur ma préparation physique bras fléchis il n'y a rien d'extraordinaire la base ça va être des dips ça va être de la pompe ça va être de la traction et ça va être des muscle up ça ça va être ma base de travail alors après cette base de travail il va y avoir des variantes on va apporter des variantes comme je disais sur les bras de levier sur les charges additionnelles même si elles sont très légères sur la capacité à répéter sur les tempos j'ai vu que tu avais fait une intervention il n'y a pas longtemps sur les tempos c'est aussi quelque chose de super intéressant sur lequel j'essaye de mettre une grosse part de mon entraînement mais encore une fois c'est des choses qui sont très simples et très basiques moi ça fait depuis l'âge de 8 ans que je sais faire à peu près entre 8 et 9 muscle up enchaînés sur une séance ou sur un passage donc 8, 9 muscle up il y en a qui vont se dire à 8 ans je faisais entre 8 et 9 muscle up enchaînés street je parle parce qu'en gym on ne parle jamais avec keeping etc donc c'est toujours un street aujourd'hui je fais toujours les mêmes séries parce que c'est un fond de roulement c'est un travail de base qui doit être fait de manière quotidienne et ce travail là moi j'ai souvent pour habitude de dire quand on est entraîneur gymnastique ce qui est compliqué alors entraîneur gymnastique mais ça rejoint aussi parfaitement le crossfit et la réflexion que tu as fait tout à l'heure c'est qu'il faut être entraîneur cigale et en même temps entraîneur fourmi je m'explique par rapport à ça c'est qu'il y a une notion d'impératif à court terme à court et moyen terme si je puis dire ainsi c'est à dire la notion d'aller en compétition de devoir préparer des mouvements etc et c'est ce que je vais appeler la notion donc de cigale et il va y avoir la notion fourmi où il va falloir en fait construire le plan de carrière de son athlète et monter en fait créer usiner les différentes pièces du moteur pour arriver à la maturité assembler les pièces du moteur et les faire tourner à plein régime donc je pense que là ce que je suis en train de dire je trouve que c'est plutôt bien imagé et ça correspond tout à fait à ce que tu disais les gens en fait veulent faire tourner la voiture sauf que si on lève le capot il n'y a pas le moteur donc c'est un petit peu c'est un petit peu l'idée et ce qu'il faut se dire j'ai eu pas mal de gens là qui m'ont envoyé des messages à ces jours-ci sur Messenger par rapport à OneStand etc et ce que je leur ai répondu c'est que moi des gymnastes qui s'entraînent 5 fois à 6 fois par semaine qui ont une routine d'alignement et de handstand qu'elles doivent faire tous les jours qui dure entre un quart d'heure et 20 minutes elles font ça donc 5 à 6 fois par semaine sur 46 semaines il faut 2 ans avant de maîtriser l'équilibre de manière parfaite donc l'équilibre de l'handstand de manière parfaite donc là encore une fois ce que je veux dire aussi c'est que là vous allez me dire ouais non en crossfit on n'est pas là pour aller chercher la perfection du geste je suis tout à fait d'accord je suis tout à fait d'accord par contre à un moment donné il va y avoir quand même un minimum un minimum syndical à atteindre pour pouvoir créer une évolution il y en a plein qui m'ont demandé est-ce que tu peux nous donner des tips pour pouvoir marcher pour faire les handstand pour faire les HSPU etc mais en fait ce que je leur ai expliqué c'est maîtriser déjà l'handstand excusez-moi j'utilise souvent le mot d'ATR ou d'équilibre mais c'est le réflexe gymnaste mais il faut vraiment maîtriser le handstand à la perfection une fois que ça c'est utilisé à la perfection là encore une fois dans différentes conditions pas uniquement au sol c'est-à-dire que sur des parallélettes sur des coussins proprioceptifs etc c'est ça pour moi la maîtrise elle est là c'est pas juste dire je maîtrise le geste strict c'est maîtriser le geste strict plus toutes les petites variantes qui vont être périphériques satellites autour de ça et qui vont permettre justement d'avoir une bonne adaptation du corps par rapport à l'exercice et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure donc quand tu as la capacité à trouver des ateliers à trouver des instruments qui vont pouvoir permettre en fait d'amener des variantes de manière permanente et de pouvoir sortir le corps de son confort et justement développer des habiletés de manière un peu plus importante tout à l'heure tu disais l'aspect esthétique l'aspect artistique en gil dans le crossfit ça c'est clair qu'on en a rien à secouer par contre ce que les gens ont du mal à comprendre c'est que tendre ses jambes coller ses jambes tendre ses pointes et serrer son cul à fond durant un handstand c'est indispensable c'est à dire que là c'est pas une histoire de qualité c'est pas une histoire d'esthétisme ou de quoi que ce soit c'est une notion indispensable pour la bonne réalisation de l'exercice c'est voilà à un moment donné faire des alors pour corroborer ce que tu dis pour corroborer ce que tu dis je vais l'expliquer d'une manière différente mais comme ça les gens qui nous suivent ils vont comprendre vous devez comprendre un truc c'est que quand vous déplacez votre corps en gymnastique il y a deux solutions soit vous prenez la force dans les bras soit vous la prenez dans le gainage vous allez le faire dans les deux mais c'est un vase communiquant en fait moins vous êtes gainé du tronc plus cette instabilité du tronc va se répercuter dans vos épaules et vos bras et plus vous allez exploser quand vous faites un muscle up aux anneaux moins vous êtes gainé dans votre holo plus votre buste il va partir en arrière plus il va falloir mettre des bras pour revenir quel est le facteur limitant en gymnastique suspendu les biceps et le grip quand vous faites du handstand plus votre tronc il part dans tous les sens et bien quel est votre appui au sol pour vous rétablir vos épaules et donc qu'est-ce qui se passe parce que vous avez un tronc de chips vos épaules explosent donc le but c'est pas de se faire des bras gigantesques ou des épaules de titan pour compenser le gainage de merde que vous avez c'est de compre c'est d'avoir un tronc et en fait c'est pas vraiment un tronc puisque le holo va jusqu'aux quadriceps donc c'est pour ça que Thibaut explique serrer les fesses tendre les cuisses tendre les jambes et en contractant les cuisses en fait votre midline stabilization va jusqu'aux cuisses et aux disques jambiers c'est à ce prix là que vous allez pouvoir immobiliser votre bassin parce que vous allez gainer les muscles du tronc en bas et vous allez gainer les muscles des jambes en haut donc ce bassin va s'immobiliser et donc il ne va plus être instable et partir dans tous les sens et donc vos bras ne vont plus souffrir pour les récupérer donc il y a un énorme intérêt non pas pour l'esthétique à bosser ses alignements mais simplement ça vous rendra de toute façon beaucoup plus efficient une fois que vous prenez l'énergie dans les abdominaux ou dans votre midline tout ça c'est du gaz en moins que vous allez prendre dans les bras parce que le facteur limitant en gymnastique c'est les bras il n'y a jamais personne qui a arrêté de faire des pull-up parce qu'il avait mal aux abdos ou parce qu'il avait mal aux quadris parce qu'il étendait trop par contre il y a tout le monde qui arrête parce que les biceps ils ont explosé et quand c'est pas les biceps c'est les mains donc qu'est-ce qui se passe pourquoi je sur sollicite mes biceps de toute façon quand je fais une série longue ça va finir par exploser mais plus je suis capable de tenir mes alignements moins je souffre et plus je suis capable de faire ça voilà donc votre gainage c'est pas que les abdominaux quand vous tapez des séances d'abdos en vous disant putain c'est bien comme ça je vais être gainé vous vous trompez la midline stabilization c'est quadri ischios fessiers lombaires abdominaux et abdominaux il n'y a pas que le grand droit il y a tous les petits obliques en gros c'est tout ce qui est sous votre sternum jusqu'à tout ce qu'il y a au-dessus de votre genou ouais c'est ce qu'on appelle ça c'est votre midline stabilization la ceinture pelvienne aussi si ça parle peut-être plus à certains moi c'est vrai que je parle souvent de ça de cette ceinture pelvienne et tu viens de résumer attends juste le coup dans 25 secondes là il va couper d'accord ouais parce que c'est normal et je vais le renvoyer t'auras juste à me rejoindre et vous tous qui nous suivez si vous voulez poursuivre la discussion on vous attend ça va couper dans 15 secondes j'aimerais c'est la même chose C'est parti. C'est parti. Yes, on est de retour. Allez, c'est top. Pour jouer des mauvais tours. Donc, ouais, tu disais… Alors, ouais, je disais, ce qu'on a souvent tendance à négliger, justement, c'est cet aspect qualitatif. Moi, pour vous donner… Encore une fois, je suis désolé, je parle beaucoup de moi, mais l'idée, c'était aussi de… Mais oui, mais c'est de vous faire partager mon expérience. L'idée, c'est que ce qu'il faut se dire, c'est que nous, par exemple, en gym, la priorité, ça va être de retrouver une base énorme en termes de guinage. Donc, ça rejoint exactement ce que tu disais. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en effet, si on veut transférer une énergie cinétique, etc., si on veut transférer les courbes, ce que vous appelez, je crois que c'est les arches, c'est chez vous, c'est ça ? Ouais, arches, ouais, exactement, ouais. Voilà, donc ce que nous, on appelle en courbes, les courbes en gym, les curves, ce qui va nous intéresser, c'est la capacité de changer d'une courbe à l'autre, c'est-à-dire de passer d'une arche avant à une arche arrière. Je pense que je me fais bien comprendre. Oui, oui, chez nous, ça s'appelle holo-arche, chez nous. D'accord. C'est le passage de l'un à l'autre. Ok, donc voilà, donc cette holo-arche, ce qui va être important, c'est d'être aussi puissant de la phase antérieure que de la phase postérieure. Et ça, c'est une chose qu'on oublie aussi énormément. On a souvent tendance à négliger le renforcement, le système agoniste-antagoniste, c'est-à-dire qu'il y a un muscle qui va se contracter et le muscle inverse va s'étirer. Pour la faire très simple, lorsqu'on va contracter le quadri, on va relâcher les ischios. Donc l'idée, c'est d'arriver à avoir un niveau d'équilibre musculaire entre la phase postérieure et la phase antérieure. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie très souvent. Et c'est ce qui, aujourd'hui, je pense, fait notre grosse force en gainage et ce qu'on utilise en gymnastique. Moi, sur le travail de gainage et sur le travail d'abdos, je fais énormément de travail en statique, en isométrique. Parce que ce qu'il faut, c'est que le corps enregistre une certaine position, enregistre une certaine posture. Et que le muscle, en fait, il mémorise. Et le fait de travailler en concentrique ou en excentrique sur le travail abdos ou lombaires, pour moi, ce n'est pas forcément le plus efficace. Ce n'est pas forcément le plus efficient. Et surtout, chez les gymnastes, notamment chez les filles, ça peut être traumatisant par rapport à leur physiologie, par rapport à leur anatomie. Et bien, ça peut être extrêmement néfaste. J'ai un collègue qui m'a contacté, d'ailleurs, il y a très peu de temps. Je fais une petite aparté sur ça. Et il est en train de mener une étude sur les gymnastes de haut niveau et sur les incontinences. Et notamment au niveau du renforcement musculaire et par le travail de concentrique. De manière principale, le travail concentrique. Et sur les dégâts que ça fait sur les incontinences et chez les gymnastes de haut niveau lorsque c'est trop répété. Et croyez-moi, ça fait vraiment, vraiment, vraiment peur. Et en effet, Manu, je te rejoins sur l'importance du transverse. Mais il y a aussi quelque chose qu'on oublie souvent et qu'on a parlé, c'est le travail oblique. Le travail des obliques, c'est un travail que nous, on sollicite énormément sur la gym, tout simplement parce qu'on va travailler sur des rotations longitudinales, des rotations transversales, donc dans différents plans. Et les obliques vont nous être d'une importance capitale. Et ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir et rappeler surtout, c'est que les obliques travaillent en synergie avec le transverse et le grand droit pour créer une ceinture abdominale, un transfert sur la ceinture pelvienne qui soit efficace. Donc ça, c'est quelque chose que je répète souvent. Moi, quand je fais des séries de renforcement avec mes gymnases ou quand je fais mes séries de renforcement à moi, une série de gainage, elle ne dure pas une minute. C'est-à-dire que c'est des séries de 7 à 8 minutes. C'est ce que je voyais avec Elissa, ça dure une éternité votre gainage. C'est des séries qui doivent être longues. Pour la simple et bonne raison, c'est que les contraintes mécaniques et les accélérations qu'on va subir en gym, elles sont absolument énormes, elles sont absolument démentielles. Pour vous donner un ordre d'idée, alors là, ça n'a pas forcément rapport avec le gainage et les abdos, mais j'ai eu l'occasion de faire un test dans une étude qui a été menée et où on nous avait posé des capteurs sur le corps pour arriver à simuler le nombre de jets qu'on pouvait prendre en barre fixe, par exemple. Et lorsqu'on fait un temps de préparation pour la sortie, donc on crée une énorme accélération et on arrive à prendre 2 fois à 3 fois notre poids de corps sous la barre. Donc c'est-à-dire 2G, 2 voire 3G. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une résistance au niveau des mains, au niveau du grip, qui soit capable de tenir 2 à 3 fois notre poids de corps. C'est monstrueux ! Donc là, encore une fois, le travail d'endurance de force, il va être capital. Donc c'est pour ça que je voulais faire un parallèle, parce que ce travail d'endurance de force au niveau abdominal et au niveau du grip, au niveau musculaire, il est hyper important. Moi, c'est un travail que je développe énormément, surtout avec les très jeunes gymnastes. C'est leur apprendre la capacité à tenir longtemps, à les mobiliser dans une séance et dans une série qui va être longue. C'est-à-dire que quand je fais une série sur une série à dos, une petite qui a 6-7 ans, elle est capable de tenir 7 à 8 minutes en gainage. Et là, je ne suis pas en train. Et là, il y a peut-être des gens qui se disent derrière leur téléphone, mais c'est qui se barjot, c'est qui se fout furieux. Non, en fait, c'est un apprentissage, c'est apprendre à gérer la douleur, apprendre à contrôler la respiration, apprendre à maintenir un niveau de tension musculaire, mais aussi nerveux. C'est aussi nerveux et mental. Et ça, c'est hyper important, parce que les qualités mentales dans le développement de la force et de la performance, c'est indissociable. Et d'ailleurs, j'ai vu que tu allais faire un petit séminaire, je crois, sur la préparation mentale. Oui, je dis, on en parlera, comment se fixer les objectifs, comment les tenir, quels pièges notre cerveau peut nous poser. Parce que c'est vrai que c'est un aspect hyper intéressant, mais ce qui est fou, par contre, c'est, comme tu dis, et je pense que ça, c'est vraiment le clou de ce soir, c'est que tu expliques que vous faites 75% de physique pour 25% de technique. Et ça, je te le dis, parce que c'était déjà la plus grosse lacune actuellement. Après, en vrai, ce que tu dis est extrêmement intéressant. Et vraiment, la gymnastique, c'est poussé à l'extrême. C'est poussé à l'extrême et c'est ce qui en fait tout l'intérêt de la gymnastique. Le niveau que vous atteignez dans la gestuelle et dans le déplacement spatial, c'est absolument gigantesque. Et le gros intérêt d'une discipline comme le crossfit, c'est que ça peut apporter cet aspect-là à des gens qui n'en auraient jamais pris. Moi, je te donne un exemple. Je ne suis pas du tout gymnaste au départ. Je suis un bagarreur musculeux, moi, de base, un gros bœuf. Mais par exemple, comme j'explique souvent, moi, je n'ai jamais fait les jambes. J'ai fait 10 ans de musculation, j'ai fait une séance de jambes par an. Aujourd'hui, je suis un mec où, limite, quand je suis en vacances, je me démerde pour trouver une barre et un rack pour bosser mes jambes parce que je sais que c'est un très gros point faible. Le crossfit m'a apporté ça, m'a apporté cette envie d'être complet. Et si j'étais resté dans mon domaine de départ, je n'aurais jamais développé la force que je dois avoir aujourd'hui. La gymnastique, c'est ça l'intérêt pour vous. Ce qui est absolument génial, c'est que vous êtes grand, vous êtes gros, vous êtes petit, on s'en fout en fait. Par contre, l'aspect discipline que ça va vous donner et l'aspect musculaire que ça va vous donner, la préparation physique que ça va vous donner, c'est absolument dingue. Un autre exemple très simple, moi je connais Benjamin Hinkin personnellement qui est un ami. Benjamin Hinkin, la première fois qu'il a pris des anneaux, il avait tellement de force qu'il a pris des anneaux, il a fait un muscle-up. Donc les muscle-ups, votre problème, si vous ne savez pas les faire, je mets mes deux mains à couper que ce n'est pas la technique. C'est que ça va, si vous regardez, c'est d'ailleurs ce que je fais à chaque fois, moi, quand vous buguez un exo, que je vous prends en coaching, je remonte en arrière. Ouais, Guillaume, je te bug au bar muscle-up. Montre-moi, t'es keeping chest-to-bar. Ouais, mais je ne le fais pas très bien. Ah bon, ben montre-moi. Bon, c'est de la merde. Montre-moi, t'es keeping pull-up. Ouais, ça aussi, c'est de la merde. Montre-moi, t'es strict pull-up. En fait, je reviens toujours en arrière parce que je vais toujours trouver l'endroit où vous manquez de force. Soit dans le déplacement, soit dans la position. Et combien de gens j'ai pris en stage où les mecs, ils étaient venus pour passer des muscle-ups, ils sont repartis en ayant du travail juste sur les keeping pull-up. Donc, il y a toujours une origine et elle est d'abord par un manque de force. La technique, c'est sympa quand vous savez déjà faire l'exercice en force et qu'on vous dit, bon, là, Gary, c'est sympa, mais si on ajoute un petit peu de volatilité, un petit peu de vitesse, un petit peu d'agressivité, là, tu vas y arriver. Tu vas y arriver mieux, plus économique. Mais cet aspect-là, il est absolument, absolument, genre secondaire, tertiaire, co-tertière, si vous avez envie, par rapport à votre problème de musculature. Et vous ne comprenez pas tous, la plupart du temps, ça. L'avantage, c'est que les gens qui sont proches de mon coaching et de ma méthodologie, ils comprennent ce que j'explique. Donc, j'ai que des gens adorables, j'ai que des gens qui passent des gros caps, qui suivent mes progs. Mais mes progs, elles sont terre à terre. Vous faites du ronchot, vous faites de la muscu. Quand vous aurez des épaules de cow-boy avec un gainage en titane, vous verrez que pour faire de la gym, c'est quand même vachement plus simple. Mais le côté tips, moi, ce qui me gêne, c'est un truc qui vient vraiment de la mode crossfit, parce que le crossfit est né dans Instagram, dans Facebook, dans Internet. C'est cette mode de demander un tips. Et moi, je réponds, j'en ai discuté avec Thibaut la dernière fois, on en a parlé, je dis, moi, quand vous me demandez un tips, je ne vous réponds pas. Parce que moi, je n'ai pas de tips. En fait, moi, je ne connais que le travail. Est-ce que tu n'as pas un tips pour ce moment que je passe tes barmes-sub ? Je ne m'en bats les couilles de te donner un tips. Ouais, tu sais quoi ? Prends un élan de 3 mètres et saute pour voir si ça passe mieux. Ça ne veut rien dire, un tips. Donner un tips à quelqu'un, ça n'a aucun sens. Donner un tips à quelqu'un, ça ne marche pas. Ça rejoint des phénomènes de mode. Ouais, parce qu'aujourd'hui, excuse-moi, Karine, tu n'as pas un tips ? Parce que moi, quand je fais mon pain, il ne lève pas bien. Alors, tu n'aurais pas un produit ou une petite levure à mettre ? Là, tu peux donner un tips, tu vois ce que je veux dire ? Mais putain, excuse-moi, tu ne peux pas me donner un tips parce que quand je fais un squat snatch, je n'arrive pas à passer sous la barre. Est-ce que tu vois le nombre de raisons pour lesquelles ça peut venir ? Et puis, ce n'est pas parce que toi, tu ne peux pas chuter pour une raison que le mec que j'ai eu hier, il ne pouvait pas chuter pour la même raison. Donc, en fait, les gars, si vous voulez progresser, je vous donne un truc. Vous ne devez pas du tout chercher des tips. Parce que le tips, en fait, je vous explique comment ça fonctionne. On en parlera jeudi dans le truc sur la prépa mandat. Le tips, c'est un truc de confort psychologique. Vous cherchez un exo que vous n'auriez peut-être pas fait qui pourrait pallier au manque de travail que vous n'avez pas effectué. Donc, tant que dans votre tête, vous cherchez un tips, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes psychologiquement pas armé pour progresser. Ça ne marche pas. Si tu crois que ton problème actuellement sur un exo, et là, on parle de jim, mais c'est général, il va se régler avec un tips, c'est que tu n'as pas compris pourquoi tu n'y arrivais pas. Donc, de base, tu n'y arriveras pas. Et moi, j'ai connu des gens qui ont cherché pendant deux ans des tips pour comprendre leurs défauts. Et un jour, ils ont rencontré un coach qui leur a mis un truc comme ça dans la tête. On leur a dit non, 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 mais toi, ce n'est pas un tips qu'il faut que tu reprennes. Et le mec, d'un coup, bam, il s'est débloqué. Tu vois, là, en ce moment, je fais des séances de coaching sur de l'Aktéro à distance. Donc, les gens, je les prends entre une heure et une heure et demie en fisio. Ils viennent pour un truc. Mais en une heure et demie, on décompose tellement tout que derrière, ils repartent avec du travail. Mais je ne leur ai pas donné. Ah ouais, tu vois, je pense que c'est le côté console de jeu. En fait, je n'arrive pas à faire un truc. Donc, je vais taper un code et puis je vais y arriver. C'est ce qu'il dit dans les commentaires, les codes. Après, moi, c'est vrai que c'est aussi l'intérêt de notre discipline et c'est ce que moi, j'essaye d'inculquer au gymnase que j'entraîne mais aussi aux autres sportifs à qui j'ai affaire. C'est de leur dire à un moment donné, la vérité, c'est le travail. Ce n'est pas essayer de trouver des aménagements, trouver à un moment donné. Si tu triches, triches, tu as raison. Mais c'est pour toi. Tu es en train de tricher, ça veut dire que tu es en train de perdre du temps par rapport aux autres. Tu es en train de perdre du temps même sur ton avancement à toi-même. Donc, si tu as envie d'atteindre quelque chose, les gens, finalement, ils savent exactement ce qu'il y a à faire. Oui, moi, je pense que les gens, ils savent. Mais ils veulent sur la société où il faut aller vite. Il faut que ça soit vite fait. Il faut que ça soit vite réalisé, qu'on aille vite à l'essentiel. Mais non, en fait, la gym, c'est aussi ça. C'est aussi l'école de la rigueur. C'est aussi l'école de la passion. En fait, la gym, c'est aussi ça. C'est aussi l'école de la rigueur. C'est aussi l'école de la passion. C'est ça que la gym peut vous apporter. C'est exactement ce que vous voulez dire. C'est hyper intéressant. En effet, je te rejoins sur ça, sur le fait que la gym peut apporter ça sur le crossfit. Après, moi, si je prends encore une fois, ça va être la petite anecdote sur mon histoire perso. Quand j'arrivais au centre départemental, comme je disais tout à l'heure dans l'introduction, quand je me suis présenté, j'ai arrivé il y avait 7 ans. Et au centre départemental, on était 20 gymnastes. Et notre entraîneur nous a regardé et il nous a dit, dans 15 ans, il en restera 2. Et 5 ans après, en effet, il en reste 2. J'en fais partie. C'est un motif de fierté, c'est une chose. Mais ce n'était pas là où je voulais en dire. C'est surtout que je l'ai eu au téléphone il y a de ça 6 mois. Et on a discuté et tout. Et il me dit, tu sais que dans les deux personnes, jamais, jamais, j'aurais misé une pièce sur toi. Et je lui ai demandé pourquoi. Et il me dit, tout simplement, parce que je me suis laissé piéger dans ma logique de coach, de me dire, ce mec, ce gamin-là, il n'a pas de qualité physique en termes de force. Il n'a pas de qualité de souplesse. Ce n'est pas un acrobate. Par contre, il me dit, j'avais juste fait l'impasse sur une seule chose. C'est ta capacité mentale et psychologique à passer au-delà de n'importe quelle épreuve. Et il me dit d'ailleurs que beaucoup de gens qui ont des qualités physiques n'ont pas. Exactement. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la différence. C'est ce que moi, je dis souvent aux gymnastes que j'en calme. Je leur dis, à un moment donné, le talent, c'est une chose. Par contre, le talent n'est rien sans le travail. Moi, je n'avais pas de talent. Par contre, j'avais une force, je pense, qui était celle de travailler beaucoup et surtout de ne pas abandonner et de me fixer un objectif et de croire en mon objectif et de croire finalement en mes rêves. Alors, vous m'excuserez, ça fait un peu phrase bateau, un peu phrase toute faite de dire « croyez en vos rêves ». Mais je pense que cette phrase, elle résume bien les choses dans le sens où, à un moment donné, j'ai toujours été à l'écoute des entraîneurs que j'ai pu avoir dans le sens où mon entraîneur, mes entraîneurs, j'aurais toujours dit « voilà, moi, je veux faire ça, ça et ça, je veux arriver là ». Alors, il y en a, dans un premier temps, j'ai trois entraîneurs, il y en a, dans un premier temps, qui ont souri. Et d'autres qui m'ont dit, notamment quand je suis arrivé à Lyon, « mon coach, tu m'as dit, pas de souci, là, tu vas pouvoir y arriver. Par contre, il va falloir que tu fasses ce que je te dis de A à Z et que tu ne loues pas un seul pourcentage de ce que je vais te donner et de ce que je vais te demander de faire. » Et là, je me suis mis dans un mode entre guillemets un petit peu petit soldat et j'ai appliqué à la lettre de A à Z ce qu'on m'a demandé de faire. Parce que j'avais un capital confiance à mon entraîneur qui était énorme. Et ça aussi, c'est hyper important. C'est-à-dire que quand vous poussez la porte d'une box de crossfit, quand vous poussez la porte de n'importe quelle structure dans laquelle vous voulez aller, ce qui va être important, c'est d'avoir confiance dans la compétence et aux personnes qui vont vous encadrer. C'est indispensable. Et quand votre entraîneur va vous demander, votre entraîneur, votre coach, peu importe, votre mentor, va vous demander de faire quelque chose, s'il vous dit d'arriver, d'utiliser telle démarche pour en arriver là, c'est parce qu'il a une compétence et qu'il sait par où il faut passer. Et cette compétence-là, il faut s'appuyer dessus. Et à un moment donné, quand on fait chier les gens à faire du street, quand on fait chier à faire du gainage, quand on fait chier à faire de la prévention, ce n'est pas pour rien. Moi, aujourd'hui, depuis que j'ai commencé à entraîner, ça fait 10 ans que je suis entraîneur de gym véritablement. Sur ces 10 années d'entraînement, je n'ai jamais, jamais, jamais eu de gymnaste blessé. J'en ai vu défiler quand même deux ou trois. Alors après, ça peut arriver. Je ne vous dis pas que ça ne peut pas arriver dans le sens où une mauvaise réception, etc. Oui, voilà, mais voilà, c'est de la blessure d'impacte. Je me suis loupé, je me suis loupé, je me suis mal réceptionné, je me suis fait une cheville. Exactement. Sur le plan musculaire et sur le plan ostéo-articulaire, je n'ai jamais eu de gymnaste blessé. Alors après, en ce moment-là, cette année, je n'ai pas de chance, j'ai deux gymnastes qui souffrent de pathologies de croissance. Malgré ces pathologies de croissance, par la préparation physique, par la prévention, par l'adaptation du travail, on est arrivé à combler un petit peu ces déficiences et ces pathologies de croissance qui, des fois, peuvent durer très longtemps. On est arrivé à minimiser l'espace. Mais là, encore une fois, la pathologie de croissance, il y a des enfants ou des adolescents qui sont sujets à ça, ils seront sujets. Mais là où je veux en venir, c'est qu'à un moment donné, si le travail de prévention, si le travail de préparation physique au sens mobilité, au sens force, au sens souplesse, il est bien réalisé, la progression, elle est extrêmement rapide. Moi, je prends des aides de... Si, encore une fois, on fait un parallèle par rapport à la gym, j'ai récupéré des gymnastes qui n'avaient pas eu une formation technique de base. On va se le dire qui étaient à chier. C'était vraiment une catastrophe. Il a fallu tout que je reprenne. Mais par contre, à côté de ça, il y a des qualités physiques et j'ai continué de développer ces qualités physiques. Aujourd'hui, c'est des gamines, c'est des bombes. C'est vraiment des bombes. Et c'est des petites qui se blesseront finalement très rarement parce qu'on a mis en place un socle, une base, des fondations qui font qu'à un moment donné, ça va pouvoir marcher. Et encore une fois, je rejoins ce que je disais tout à l'heure. Il faut vraiment prendre le temps de construire chacune des pièces du moteur pour que le moteur puisse tomber à plein régime. Je vais faire un parallèle. Aujourd'hui, vous prenez les pièces d'une Dacia et vous prenez les pièces d'une Ferrari, on est bien d'accord que la Ferrari, elle roulera beaucoup plus vite, etc. Parce qu'on ne va pas utiliser les mêmes alliages parce que les pièces seront de meilleure qualité. Parce que, voilà, je suis très schématique dans mes propos, mais c'est vraiment... Le corps, il interagit de la même manière. Donc là, encore une fois, j'essaye vraiment de développer un maximum d'outils qui vont me permettre d'arriver entre guillemets à mes fins. La formulation, elle n'est pas super bien choisie, mais c'est vraiment de développer un ensemble d'outils et c'est pour ça, ça m'a fait sourire quand tu m'as envoyé ce message sur Insta parce que je me suis dit merde, putain, ça a l'air de choquer l'utilisation de ce chariot et ça, c'est un truc qu'on utilise depuis très longtemps, Jim. Mais il y a plein d'autres trucs. Si je t'enverrai deux ou trois vidéos de montage que j'ai pu faire, aujourd'hui, après les discussions qu'on a eues, etc., je suis en train de me renseigner pour créer une gamme d'appareils autour de ça, de commercialiser ça et de trouver quelqu'un qui va être capable en mesure de pouvoir me fabriquer en série parce que j'ai pas mal de choses que vous trouverez nulle part ailleurs dans une salle de gym. je peux vous assurer qu'il y a plein de choses à faire. Donc, encore une fois, la gym, je pense que c'est une école de l'adaptation poussée à son paroxysme parce qu'encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, on va avoir des grands gabarits, on va avoir des petits gabarits, etc. Mais, mine de rien, les contraintes de la grée, elles vont être les mêmes, c'est-à-dire que la hauteur de la grée va être la même, etc. Donc, il va falloir arriver à trouver des solutions, arriver à modifier des postures, arriver à modifier anatomiquement certains athlètes de telle manière à ce qu'ils puissent s'adapter aux contraintes de l'activité. Donc, c'est vraiment pas chose évidente et aujourd'hui, c'est vraiment, je pense, la richesse de l'activité de l'activité gymique. C'est qu'on pousse vraiment le geste à son paroxysme et je me suis rendu compte en allant dans d'autres sports en fait, qu'il n'y a pas une richesse d'analyse comme on peut avoir en gymnastique. Je vais juste prendre l'exemple d'une réflexion que j'ai pu avoir j'ai encadré dans des stages motos et il y a certains j'ai vu des entraîneurs à l'oeuvre etc. Et à un moment donné, on fait la pause repas et tout et puis j'en ai dit mais vous n'avez jamais pensé à travailler la technique différente et en fait, non, je me suis rendu compte qu'on était sur un modèle simple et unique sur quelque chose de très empirique et aujourd'hui en gym, je pense que ce qui fait également notre force, c'est cette capacité d'adaptation mais surtout de sortir de cette notion d'empirisme et pour moi, l'entraînement, la base et le fondement de l'entraînement, c'est l'adaptation. Donc en effet, je te rejoins par rapport à ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais donnez-moi quand on me demande si je peux donner des tips et en fait, le tips, encore une fois, il ne veut rien dire parce que chaque personne est différente, chaque personne va avoir une capacité à s'adapter de manière différente et là, encore une fois, il n'y a pas de vérité. L'entraînement, il n'y a pas de vérité. Si on prend une fois, encore une fois, je suis désolé, je parle beaucoup de gym mais c'est un peu le sujet aussi. C'est le sujet, il n'y a pas de souci. Si on prend l'exemple vraiment de la gymnastique artistique au plus haut niveau, il y a une école américaine, une école russe et une école chinoise. Les trois écoles sont complètement différentes. À la sortie, le résultat est significativement le même parce que c'est trois nations qui sont à très très haut niveau, qui se partagent le podium olympique depuis des années et qui sont séparées finalement par rien du tout, ça ne se joue à rien du tout. Et donc du coup, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité dans l'entraînement, il n'y a pas de… Par contre, la seule vérité qu'il y a, c'est celle du travail, c'est celle de devoir toujours rechercher à optimiser le geste de manière générale. je sais que tu as souvent pour l'habitude de parler du geste, mais moi, c'est quelque chose auquel j'apporte aussi énormément d'importance, cette notion de perfection dans le geste. Alors moi, aujourd'hui, je suis un entraîneur aussi pareil qui, des fois, peut être pris un peu pour un fou parce que je pousse l'exigence à son paroxysme. Je suis quelqu'un d'extrêmement exigeant avec les athlètes que j'entraîne. D'ailleurs, il y en a deux ou trois qui sont sur la converse, ça va les faire sourire. Mais je suis quelqu'un d'extrêmement exigeant. Après, là, au-delà de ça, il y a aussi l'aspect compétitif qui vous oblige en gymnastique à ce niveau de précision. La notion du risque aussi. Alors moi, surtout, là où je suis quelqu'un de très exigeant et d'intransigeant, c'est qu'on est dans une discipline où le risque, le danger, il est énorme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en crossfit, on loupe un pull-up ou on loupe un muscle-up ou on loupe une barre, l'incidence est moindre. Par contre, à un moment donné, dans une approbatie, si on prend un double salto arrière, par exemple, au sol et qu'en l'air, on se perd, ça peut vite finir en fauteuil roulant. Ça peut finir très vite de manière dramatique. Alors, j'exagère, j'extrapole, bien entendu, c'est assez, mais ça peut arriver. D'où l'importance d'être hyper, hyper exigeant. Et là, encore une, cette exigence, elle se transfère aussi sur la notion de santé, de santé qui va s'exercer sur les crossfitters. parce qu'à un moment donné, un crossfitter, alors certes, on loupe une barre, ça peut être sans incidence, mais ça peut des fois avoir des incidences graves, notamment sur tous les gestes de force athlétique, d'haltéros, etc. où on peut arriver à des blessures qui sont extrêmement graves. Et moi, aujourd'hui, je prône cette notion de sport santé. À un moment donné, le sport ne doit jamais créer une blessure dans le cadre où on a mal réalisé un geste parce qu'on a voulu être trop gourmand ou on a voulu être trop impatient. On est tellement à la recherche aujourd'hui. Alors, pourtant, ça ne fait pas très longtemps que je m'intéresse au crossfit. Ça ne fait qu'un ou deux ans, mais de ce que j'en vois, c'est que les gens sont tellement à la recherche d'aller chercher des barres, d'aller chercher des charges pas possibles, etc. Ça rejoint encore une fois ce que tu disais tout à l'heure. Maîtriser un geste de base peut-être avec 150, 150, 200 fois par séance. Là, encore une fois, la notion de répétition est hyper importante. Moi, mon entraîneur m'a toujours dit un geste avant qu'il soit maîtrisé, il faut compter entre 1000 et 1500 répétitions. C'est-à-dire, là, quand je parle de geste, je parle simplement du geste dans sa globalité, arriver à maîtriser le geste et de telle manière à ce qu'il soit stable. 1500, de 1000 à 1500 répétitions. Je ne sais pas si les gens qui sont sur la discussion arrivent à se faire une idée de ce que ça représente, mais c'est absolument énormissime. Donc, il ne faut vraiment pas le perdre de vue. Je pense que s'il y a quelque chose à retenir, encore une fois, de notre live d'aujourd'hui, c'est la notion de qualité d'un geste. elle est indispensable. Vraiment indispensable. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que vous compreniez ça. L'autre truc où je vais juste mettre en... avec du recul ce que je dis, c'est que déjà, en gymnastique, il y a extrêmement peu de coachs qui savent de quoi ils parlent. Je parle en crossfit. vous, en gymnastique, je pense qu'il n'y a aucun entraîneur de gymnastique qui n'a pas pratiqué longuement et durement la gymnastique. Nous, en crossfit, on a des gens qui passent un BP, font deux jours de level 1 et d'un coup, sont coachs de crossfit. Donc, forcément, ils doivent coacher la gymnastique et donc, forcément, ils sont incompétents. Donc, la très grosse difficulté qu'on va avoir, c'est que vous pouvez passer dans votre salle, vous prenez un abonnement, vous décidez de faire ce que le coach vous dit, mais on peut très bien tomber sur des coachs comme on m'envoie des messages tous les jours qui vous font faire des trucs à s'arracher les cheveux. Complètement con. Et qui ne respectent absolument pas ce que je suis en train de vous dire. Donc, par rapport à la gymnastique, la gymnastique, en elle-même, dans les clubs de gym, c'est des choses qui sont faites par les passionnés qui sont faites par des gens qui ont des dizaines d'années de pratique et ça n'est absolument pas un modèle qui est transversal au CrossFit vu qu'il y a 10 ans, à la CrossFit, personne n'en faisait en place. Donc, je peux vous dire que vous êtes vraiment mal fichu selon où vous tombez. Par contre, vous pouvez vous tourner vers des professionnels. Moi, au départ, je ne voulais pas faire de programmation comme je fais actuellement. Mais à force de croiser des gens dans des stages qui m'ont dit « Mais Guillaume, nous, on est à distance. On voudrait suivre ce que tu fais à distance, mais on ne peut pas. Et le contenu de notre salle, il est vraiment trop pauvre pour qu'on progresse. » C'est ça qui m'a motivé à faire de l'entraînement. Donc, si vous avez un coach qui est super compétent, qui se remet en cause, foncez, allez le voir, demandez lui de l'aide, payez un peu plus pour qu'il s'occupe mieux de vous, qu'il vous planifie, etc. Foncez. Mais par contre, si vous voyez que votre coach, quand vous lui posez une question, ça ne réagit pas. Ça ne réagit pas. c'est qu'il ne sait sûrement pas ce qu'il fait lui-même. Ça aussi, une anecdote, mais il y a de plus en plus de gens qui font des salles de crossfit, mais qui soit n'ont pas beaucoup pratiqué, soit ne pratiquent carrément pas. Ils coachent, mais de toute façon, la compétition, c'est pour les gens qui font des concours de bite. Donc, les mecs ne s'entraînent pas spécialement. Et ça aussi, c'est très grave, parce qu'au-delà du fait d'avoir des lacunes techniques, ce n'est pas grave si tu as des lacunes techniques. Si tu te formes, why not ? Mais le problème, c'est que la plupart des gens qui sont médiocres ne se forment pas et restent médiocres. En général, les gens qui sont très bons le sont parce qu'ils se forment perpétuellement. Donc aujourd'hui, nous, dans le domaine du crossfit en France, on est dans une impasse où il y a un écart de plus en plus important qui se crée entre des coachs qui sont très bons et il y en a plein et des coachs qui ne savent absolument pas ce qu'ils font et qui, eux, sont des dangers publics. Je vais vous dire, je reviens dans deux petites secondes. Il faut vraiment que j'aille pisser, j'en peux plus. Oh, il nous fait une petite... Il s'échappe. Un pipi de la peur. Donc, ouais, vous voyez, pour la plupart, le résumé, 75% du temps d'entraînement d'un gymnaste de ses six ans à ses 15 ans, à ses 30 ans, c'est du renforcement physique. Est-ce que vous imaginez ? Est-ce que vous imaginez ça ? Est-ce que vous imaginez qu'en gymnastique, pour arriver à un niveau de performance, on en soit là ? 25% de travail technique pour 75% de renfort. Est-ce que vous imaginez la quantité de travail, de renforcement musculaire qu'il va vous falloir ? Donc, c'est pas nous avec nos séries de 10 holos et nos 3 biceps curls que vous allez arriver à un niveau correct en gymnastique. Si vous êtes comme moi et que vous avez la chance d'avoir fait un sport qui travaille le haut du corps avant, vous aurez forcément des facilités. Si vous n'êtes pas comme moi et que vous avez une petite faiblesse sur le haut du corps ou si vous êtes une fille qui de base est moins développée musculairement qu'un garçon, au niveau du haut du corps, je veux dire, vous imaginez la quantité de travail qui vous reste à faire. Donc, actuellement, si vous êtes en galère sur votre gymnastique, il faut simplement vous rendre compte que c'est juste que vous n'avez pas fourni le travail de renforcement musculaire suffisant. Et au passage, ce qu'on vous explique sur ces importances sur le renfort et la prépa physique en gymnastique, c'est qu'en fait, vous n'avez pas le choix. C'est pas pour faire beau, c'est pas pour faire chier, c'est que la contrainte est tellement énorme sur vos épaules que vous allez vous faire mal. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Là, je vous montre, ça c'est mon épaule, ça c'est mon épaule. Je fais 80, quasiment 90 kilos de poids de corps. Vous comprenez bien que si je commence à me balancer à une barre avec de la vitesse, je vais donc avoir moins le poids de mes bras. Enfin, non, moins le poids de... Si je vais attirer la barre, vous imaginez, j'ai 100% de mon poids de corps qui tient sur mes épaules, qui repose sur mes épaules. C'est absolument énorme. Il va y avoir mes bras qui vont tirer d'un côté, mon poids de corps qui va tirer dans un autre. Si mon épaule, elle n'est pas extrêmement forte, ça ne va pas fonctionner. Et au passage, c'est votre corps qui se déplace en gymnastique et non pas l'objet externe, en l'occurrence la barre. Donc là, il faut aussi que votre gainage soit suffisant pour que votre corps suive l'action que vous mettez dans la barre. Donc ça demande un niveau de travail de force motrice et de force de position absolument gigantesque. Et je pense que, encore une fois, si vous n'avez pas les outils auprès du coach de votre salle pour les travailler, dommage, mais vous devez absolument prendre ça en compte parce que la gymnastique a énormément de choses à vous apporter, dont ce super travail sur le gainage, dont ce super travail sur la discipline d'entraînement. Au passage, il y a un proverbe qui dit que rien de grand ne se chauffe dans la facilité. Et c'est vrai. Pourquoi une pompe ou une burpees, c'est absolument pas sexy ? Pourquoi ça ne fait rêver personne ? Parce que tout le monde peut le faire. C'est complètement cru, ça. Par contre, quand vous allez commencer à marcher 50 mètres sur les mains ou enchaîner 10 rings de solop aux anneaux, là, forcément, ça fait déjà un peu plus rêver parce que ça, il y a quand même très peu de gens qui peuvent le faire. Et qu'est-ce qui nous impressionne chez les gymnastes mais comme qu'est-ce qui nous impressionne chez les altérophiles aussi ? C'est tout le travail qu'il va y avoir derrière l'exécution d'un geste. Moi, quand je vois quelqu'un de 80 kg de poids de corps qui peut arracher un 130, 140, 160 kg, je ne vois pas la perfale instantée. Je trouve ça extraordinaire parce que je sais le travail qu'il y a derrière sur la trajectoire, la force motrice, le renflou, etc. Donc, quand je vois des athlètes de gym comme Thibaut travailler, ce que je trouve absolument génial, c'est l'expression du travail qu'il y a eu en amont qui est absolument exceptionnelle. Donc, je vous conseille sincèrement de vous pencher sur votre gymnastique et de trouver un moyen. Encore une fois, si votre coach actuel n'a pas les connaissances, si votre coach actuel ne comprend pas que c'est le renfo et la prépa physique d'abord avant de vous faire faire des trucs sexy à l'élastique parce qu'il croit que si vous ne savez pas faire, c'est que quand les gens vous demandent de faire des HSPU avant de faire des pompes correctement, quand les gens vous demandent de faire des keeping pull-up ou des butterfly pull-up, quand vous n'enchaînez pas d'intractions strictes proprement, tout ce genre de choses, c'est grave et moi, je gagne mon argent parce que vous vous pétez et vous vous tournez vers moi mais si vous pouviez faire différemment et ne pas vous blesser, en vrai, ce serait tout aussi bien. Alors, il y a quand même une super nouvelle dans l'histoire. L'idée, c'est que moi, aujourd'hui, l'univers du CrossFit m'intéresse énormément et on a eu pas mal de discussions ensemble, Guillaume, l'idée, aujourd'hui, moi, s'il y a des gens qui regardent la vidéo et qui ont envie d'avoir une approche sur la gym, etc., différente, je suis en train de développer une programmation spécifique et je suis en train de faire des programmes justement autour de la gym. Je suis désolé, je prêche un peu de tomber en paroisse mais visiblement, il y a un vide assez conséquent sur la gymnastique dans le CrossFit. Donc, même s'il y a des gérants de boxe sur la conversation ou des gens qui ont envie de booster leur poche des boxe, etc., je vais sans doute me mettre à disposition par rapport à ça parce qu'en effet, il y a beaucoup de travail et en même temps, c'est extrêmement intéressant comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction, moi, ce qui me passionne avant tout, c'est la notion d'entraînement, c'est la notion de devoir trouver des solutions aux problèmes en fait, tout simplement et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le milieu du CrossFit, etc. Et là où, encore une fois, ça me gêne et c'est ma notion de puriste et d'entraîneur un peu perfectionniste, c'est vrai qu'on voit tellement tout et n'importe quoi à l'heure actuelle que même moi, des fois, ça me saute aux yeux pourtant, je ne suis pas du tout spécialiste altéro, je n'ai même jamais bien trop touché à une barre dans ma vie mais par contre, c'est vrai qu'on voit aujourd'hui trop de choses qui sont anormales donc prenez le temps d'aller chercher le conseil là où il est. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours des solutions et en fait, parce qu'on a souvent tendance à oublier, moi, quand j'ai des gens qui me trouvent des excuses, j'ai envie de leur dire mais aujourd'hui, vous avez tellement les moyens de pouvoir trouver que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, etc. Vous avez tellement moyens de trouver de la connaissance, de la compétence, de la qualité. Il y a tellement de gens qui sont compétents et qui ont une qualité et des choses à proposer, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. La preuve, c'est qu'il faut être honnête. Il y a trois semaines de ça, on ne se connaissait ni en blanc ni en noir et puis en fouillant sur Insta, on s'est rencontrés. On trouve toujours. Voilà, on va être amenés à travailler ensemble et faire pas mal de choses ensemble. Je réponds à un commentaire complètement incohérent. N'oubliez pas que les box de crossfit ne sont pas faites pour les élites. Ce que tu dis est totalement faux. Ton commentaire est faux. Parce que bien évidemment que les box de crossfit ne sont pas faites pour les élites, mais dans tous les cas, et c'est la preuve que tu ne connais pas de l'autre sujet dont tu parles, en fait, Germaine, 73 ans, a besoin exactement des mêmes habiletés que Guillaume Quillot, 32 ans, compétiteur. Elle a besoin de savoir faire des squats pour se lever de sa chaise. Sauf que moi, j'ai besoin de squatter 200 kg pour arracher 130 et Germaine, elle a juste besoin de faire des squats pour se lever de sa chaise. Donc quand on parle de renforcement musculaire pour la gymnastique, Germaine, 73 ans, elle n'a pas besoin de faire des muscle-up, mais par contre, Germaine, 73 ans, elle a besoin d'avoir des épaules solides parce que quand elle va se péter la gueule, il faudra que d'elle-même elle puisse se relever. Elle a besoin de ses bras, que ses bras puissent faire des dips pour pouvoir se lever de sa chaise. Donc encore une fois, le travail de la technique, de la propreté et du renforcement musculaire avant du geste merdique, ça n'a absolument aucun rapport avec le fait d'être une élite ou pas. Et c'est parce qu'on a ce mauvais schéma de pensée qu'on considère que le travail bien fait, il est réservé qu'aux élites, qu'on accepte de faire un travail totalement merdique et bouchite et donc qu'on reste une brêle dans son domaine. Merci de m'expliquer à moi que les box de crossfit ne sont pas faites pour les élites, c'est gentil, mais je suis au courant et encore une fois, je pense que toi, par contre, tu n'as pas compris que ce n'est pas du tout une fois qu'on est élite qu'on devait faire du travail correct, mais par contre, le fait de faire du travail correct permet à tout le monde d'atteindre son meilleur potentiel et comme je te dis, j'ai beau entraîner des germaines et des Georges avec des prothèses d'épaule et des prothèses de hanche, ce n'est absolument pas pour ça que je les entraîne de manière merdique en me disant non mais de toute façon, ils ne seront jamais élites donc autant que je les laisse faire de la merde. Pas du tout. Chez moi, Georges, il a beau avoir du bide et avoir des épaules avec des prothèses, Georges, je m'en occupe comme les autres avec la même qualité et c'est pour ça que c'est un client qui est satisfait et qui reste. Donc non, les box ne sont pas faites pour les élites mais ne pensez surtout pas que vous vous entraînez correctement et réservez à l'élite, c'est avoir une bien basse estime de vous-même. Vous méritez de la qualité, vous méritez de l'accompagnement, vous méritez que des gens s'occupent de vous correctement et ça, ça n'a rien à voir avec le fait que vous voulez devenir une élite ou pas. Alors ça, il y a deux notions. Moi, je rebondirai sur ce que tu dis. Il y a deux notions. Moi, pour reprendre le slogan, j'ai mon entreprise dans le coaching, etc. Et pour reprendre mon slogan, c'est la performance pour tout le monde. la performance à la hauteur de tout le monde, en gros. Et ce que j'ai souvent pour habitude de dire, c'est qu'aujourd'hui, la préparation physique, le renforcement, le coaching, etc. ne doit plus être l'affaire simplement des athlètes élites qu'on appelle élites. Pour moi, le crossfit, il y a deux versions d'appréhender, deux versions, peut-être même voire trois d'appréhender le crossfit. La première, ça va être celle du culture du corps, de l'esthétique, etc. De se façonner un corps, de se forger un physique, etc. Très bien, pourquoi pas, c'est un objectif. Le deuxième, ça va être l'aspect compétitif, l'aspect, je veux faire de la compétite, je veux m'engager, pourquoi pas, j'ai l'objet d'aller aux games, etc. Pourquoi pas, c'est un second objectif pareil, qui est légitime. Et le troisième objectif, qui a d'ailleurs été l'objet d'un podcast de notre ami Aurélien Broussal d'Herval, que je salue au passage, qui est une référence également dans le domaine de la préparation physique. Et pour moi, ce troisième point, c'est celui du sport santé. Parce qu'en effet, on va être, la pratique du crossfit ne s'applique pas qu'aux élites, ça va s'appliquer à monsieur et madame tout le monde, en effet, et ça va avoir pour but de développer la mobilité, développer la force, etc. Mais ce troisième point, finalement, il sera incomparable avec le premier et le deuxième. Parce que c'est des objectifs qui sont vraiment distincts les uns des autres. Et pour moi, le crossfit aujourd'hui, c'est un outil qui va permettre à entretenir, à développer des qualités de souplesse, de mobilité, de force, etc. Et donc, quand on dit que ce n'est pas réservé aux élites, moi aussi, cette formulation que j'aime, attention, je ne blâme pas du tout. Mais en effet, c'est cette notion de dire, je ne sais plus exactement ce que c'est le slogan du crossfit, mais c'est ne pas exceller nulle part. Oui, c'est le côté d'être bon nulle part et mauvais dans rien. Mais c'est aussi l'aspect, le pouvoir de la gymnastique, c'est ce côté transversal. Quand vous êtes mieux gainé en gym, vous êtes plus fort au squat. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Quand vous êtes plus fort en Einstein, Klookov, quand il fait son stage, il vous explique que les gens qui galèrent à faire des jerks corrects, vous devez être capable d'avoir une masse musculaire qui vous permet de faire des HSPU stricts en déficit entre deux box jumps. C'est-à-dire le niveau d'HSPU. Donc, évidemment, que quand vous êtes plus stable, plus fort et plus mobile, que vous fassiez du rameur, de la bicyclette ou de l'haltérophilie, dans tous les cas, c'est transversal. Donc, c'est aussi pour ça que vous ne pouvez pas laisser tomber la gym. Vous ne pouvez pas vous dire « Ah non, mais moi, je suis une merde en gym, donc je ne fais que du rameur et des snatchs en fait. » c'est pour vous priver d'un réservoir gigantesque de progression. Et c'est vrai que cet aspect, cette notion de transversalité, elle est hyper importante, elle est hyper intéressante. Là, encore une fois, pour l'anecdote, donc ça fait 25 ans que je fais de la gym et ça fait deux ans que je me suis mis au triathlon et cet été, j'ai fait un Alpha Ironman et justement, je voulais pousser la démarche en me disant « Qu'est-ce que la gym, elle va t'apporter sur le triathlon ? » Alors, quand les mecs, ils m'ont dit « Putain, en trois mois, tu te fais une préparation d'Alpha Ironman, tu vas péter, tu ne vas jamais tenir, etc. » Non seulement, j'ai réussi, en plus, j'ai fait un super chrono, personnellement, en tout cas, par rapport à ce que je m'étais fixé, mais tout ça pour dire qu'en fait, les gars qui nous disent ça et j'ai eu l'occasion de rencontrer même des triathlètes trop, ils nous disent « Wow, fuck, qu'est-ce que tu es bien placé dans ton vélo ? » Et c'est vrai que les mecs sont venus voir des triathlètes professionnels et ils m'ont dit « Putain, ton placement, sur ta ligne de roulage, etc. » Et là, je me suis dit « Ouais, en fait, cette notion de gainage, cette notion d'alignement, cette notion de posture, cette notion de souplesse, j'avais fait un travail notamment sur mon positionnement sur le vélo, etc. pour avoir une aérodynamique très agressive, etc. Mais si je n'avais pas eu un niveau de souplesse, un niveau de mobilité, un niveau de gainage suffisant, jamais j'aurais été capable de faire un bon chrono sur le vélo et de tenir des positions aérodynamiques pendant, deux heures et demie, voire trois heures d'effort. Donc là, encore une fois, c'est montrer le parallèle que cette notion de mobilité, de souplesse, de gainage, elle est transférable absolument de partout. Et aujourd'hui, le crossfit, ce qui devient intéressant dans le crossfit, c'est que le crossfit devient un outil, un des outils de la préparation physique pour quasiment toutes les disciplines. Donc c'est ça aussi qui fait la richesse du crossfit et c'est ce qui me passionne et c'est ce que j'aime, c'est justement d'aller chercher le geste, la précision, etc. Aux Etats-Unis, ils l'ont vraiment compris. Je regardais un reportage il n'y a pas longtemps sur Matt Fraser et il parlait justement de cette notion de perfection et d'excellence dans le geste. Et aujourd'hui, pour moi, je suis encore très novice dans le milieu du crossfit, mais c'est un mec que j'admire, Matt Fraser, dans sa gestuelle, dans la qualité de ce qu'il propose. Pour moi, c'est super propre. On prend une petite atomie, c'est pareil, c'est des athlètes qui ont une gestuelle et d'ailleurs, j'ai vu qu'ils s'entraînaient ensemble. Ils ont une gestuelle et ils partagent cette notion de perfection du geste, de mettre le geste au service, de mettre la qualité du geste au service de la quantité. Et ça, je pense que c'est aujourd'hui ce que nous, on arrive à faire au gym et c'est justement ce qu'on peut transférer dans le... ce qu'on peut apporter justement dans le crossfit. Tu as totalement raison. Et cet aspect-là, encore une fois, l'intérêt de la gymnastique, c'est qu'ils ne te laissent pas le choix. C'est-à-dire qu'en altéro, vous pouvez déchanger la barre. En altéro, vous pouvez faire un snatch sans l'overhead squat. Vous pouvez faire un clean sans le front squat. Vous pouvez faire un truc dégueulasse. La gymnastique, c'est impossible. Vous ne pouvez absolument pas, absolument pas, absolument pas, le faire. Vous ne pouvez absolument rien faire si vous n'avez pas le niveau requis pour le faire. Donc, c'est pour ça que l'aspect mental de cette discipline et l'aspect discipline peut vraiment être un plus. Et au lieu de voir ça comme un problème, encore une fois, faites-en une opportunité. C'est une remarquable opportunité de vous discipliner. C'est une remarquable opportunité de vous perfectionner. et au passage, quand vous êtes un athlète discipliné, aligné et musculairement renforcé, il n'y a absolument aucune discipline que vous ne pouvez pas faire. Derrière, vous appliquez cette méthodologie à la natation, à la course à pied, au vélo ou à l'haltérophilie, vous serez forcément un winner. Après, vous ne serez jamais bon par toi, etc. Mais le poids de corps, la taille, on s'en fout complètement. Il y a des gens qui ne sont pas prédestinés à être gymnaste et qui font des bons trucs. Moi, je n'étais pas prédestiné à être haltérophile si vous m'avez dit qu'un jour, en fin d'échauffement, je squatterais 145 avec mes jambes de thaïlandaise. Si un jour, vous m'avez dit que je ferais 30 mètres unbroken dans la salle de Fréjus avec Célia et David et Mika et Pierre sur un entraînement pour rigoler, je ne me le serais jamais dit. C'est surtout ça qui est intéressant. Profitez de ça. Et oui, si vos coachs ne sont pas compétents ou qui n'arrivent pas à vous apporter des réponses, je vous dis quelque chose. Ne pensez surtout pas que c'est leur faute parce qu'ils ont leur part de responsabilité mais l'argent qui sort du portefeuille, c'est le vôtre. Donc, vous continuez à entretenir ces gens-là. Donc, vous les encouragez dans leur voie en réalité. Mais à la fin, au jugement dernier, vous serez vous seul avec vos échecs. Ce n'est pas la faute du mec de la salle si vous, vous êtes en échec sur quelque chose. Donc, tournez-vous. Moi, j'ai voulu apprendre des choses à l'époque, il y a 8 ans, en arrière, il n'y avait pas de salle de CrossFit. Bon, j'ai mis toutes mes économies, j'ai essayé d'ouvrir ma salle pour pouvoir m'entraîner. Derrière, il n'y avait personne pour me coacher. Donc, j'ai mis tout l'argent que je rentrais dans la formation et aujourd'hui, j'en suis là où j'en suis. Donc, les solutions, il faut que vous les trouvez vous-même. Aujourd'hui, il y a des organismes de formation. Nous, on fait de la programmation. Thibaut va se placer sur le marché de la programmation et du coaching de gymnastique en CrossFit et c'est une très bonne chose parce que ça ne peut que tirer le marché vers le haut. Mais voilà, quoi qu'il en soit, ne restez pas avec des lacunes en pensant que c'est la faute de quelqu'un d'autre. Vraiment, disciplinez-vous, mettez-vous au turbin et l'avantage d'avoir une intervention comme celle de Thibaut qui vous explique la puissance du travail et qu'est-ce qu'il en coûte d'en arriver là, c'est extraordinaire. C'est un peu comme si vous demandiez et on va sûrement le faire, mais demandez à Benjamin Hennquin comment on fait pour devenir foreign squat et que le mec vous répond je ne sais pas, peut-être commencer à squatter trois fois par semaine pendant dix ans. C'est exactement le même parallèle. Il a la logique du gymnaste et il sait que la répétition du geste est primordiale. Ça vous permet de comprendre à votre petit niveau où vous en êtes aujourd'hui et je m'intègre avec vous que si on en veut plus, il va juste falloir travailler mais c'est à la portée. Vous avez deux manières de voir en disant je suis deg, ça veut dire que je n'ai pas la bonne méthodologie comment je vais faire. Non, vous pouvez vous dire à partir de maintenant ok, maintenant j'ai compris comment il fallait faire, je sais que ça m'a porté, ça va juste me demander plus de travail que juste trois semaines et en avant. Donc écoute, Thibaut, je te remercie en tout cas parce que c'était vraiment giga intéressant. Il y a plus de 80 personnes qui sont restées sur un live de tout le live que j'ai fait, on n'a jamais eu autant de gens. Enfin moi, je n'en ai jamais fait, c'est le premier que je fais mais auquel j'ai participé, il n'y a jamais eu autant de monde donc c'est vraiment extra. allez suivre son profil parce qu'il y a vraiment des trucs de ouf. Évitez, pour me prouver que vous avez bien compris ce qu'on a dit, évitez de lui demander des tips. Il n'y en aura pas. Mais par contre, du travail, de la programmation, moi je vais te demander des tips, surtout sur tes machines parce que je trouve ça dingue. J'ai trop hâte de pouvoir en construire surtout que j'ai beaucoup de bricoleurs. Et si tu montes une entreprise, je me mets dedans à fond parce que j'y crois à donc. Merci à tous de votre attention parce que franchement, tenir, on a éclaté le live encore une fois, ça devait durer une heure, on a tout défoncé. Donc merci à tous. Vous voyez qu'en cette période de confinement, on essaie quand même de se casser le cul entre les programmes gratuits, les webinaires, les lives hyper intéressants. On essaie de vous donner un max de contenu. Donc vous êtes confinés pour une période et c'est la merde pour tout le monde. Mais vous voyez qu'on fait au max déjà pour vous divertir et aussi pour que vous progressiez malgré le fait que vous ne puissiez pas aller à votre salle. Thibaut, je pense qu'on s'en refreint vu qu'on est confinés pendant un mois. Donc c'est ça avec grand plaisir. Et puis de toute façon, toi et moi, on reste en confinage. pour se développer professionnellement. Je compte sur vous tous pour faire péter la page de followers de mon ami Thibaut et allez voir. Vous verrez quand je vous conseille un truc. Encore une fois, moi, je ne suis pas un vendeur de produits. Il y a plein de marques qui me contact pour que je vende de la merde et tout pour me donner de l'oseille. Je ne le fais pas. Je ne l'ai pas fait. C'est vraiment une bombe. Et allez voir sa page parce que vous allez vraiment, vraiment tionter. Mon Thib, bonne soirée. Merci à toi en tout cas et puis merci à vous tous d'avoir été sur ce live. J'espère que ça vous aura plu. On se refait ça assez rapidement, je l'espère. Et puis, n'hésitez pas encore une fois si vous avez besoin de conseils Jim, si vous avez besoin de vous lancer dans de la programmation, etc. C'est des choses qui vont arriver très rapidement avec de la vidéo, avec du contenu sur des books. Je suis en train de travailler fort et dur sur ça durant cette période de confinement. Donc voilà, n'hésitez pas. Tiens, tape en commentaire ton compte Insta. Il y en a qui le demandent là. Thibault, ce verra. Tape-le là. Je tape avec le doigt en commentaire. Oui, je vais vous le taper tout de suite. Voilà, je laisse le temps. Comme ça, vous allez voir ça. Voilà, c'est bon. Et vous remisez à reproduire les quelques routines qui font, vous allez voir, vous allez halluciner. OK ? Allez. Merci beaucoup Guillaume et passez une bonne soirée.